et yo tout le monde comment vous allez donc vous me connaissez tous mais je vous présente actu on est à aujourd'hui ce soir pour faire le stream sur la citizen con vous êtes déjà vachement nombreux sur sur le stream à savoir que vu qu'on est directement dans les locaux de l'école 42 où c'est la folie absolue puisqu'il y a une IRL qui a été organisée par le club d'e-sport de l'école 42 et bien on est avec un matériel un peu différent avec un overlay un peu différent et on est tous ensemble ce soir pour parler de star citizen bien évidemment le stream de chris roberts n'a pas encore été enfin n'a pas encore commencé mais comme d'habitude on est là un petit peu à l'avance pour discuter de tout ça donc pour ceux qui ne le connaissent pas acturia vous l'avez déjà entendu plus d'une fois sur mon stream et enfin pour une fois on voit sa tête comment ça va actuellement et voilà et bien moi ça va parfaitement on est arrivé voilà comme tu disais dans dans des super locaux une super régie de stream et ben on espère qu'on va arriver tous ensemble au moins autant que la gamescom au mois d'août et on a hâte de découvrir les surprises qui nous réservent pour ce soir donc par rapport je reviens rapidement par rapport à l'école 42 ils ont fait un travail enfin ils font un travail qui est juste totalement dingue par rapport aux matériels qu'ils nous fournissent et à la régie qui est très performante tout ça c'est eux qui ont fait l'overlay tout ça avec notamment donc les partenaires classiques à savoir donc l'attractime, UH Radio, Star Pirate News qui sont donc les acteurs principaux de la communauté francophone de Star Citizen et bien évident donc Société Générale qui est en partenariat avec l'école 42 et le club des sports de l'école 42 c'est pour ça que donc il y a tous ces logos qui sont présents sur le overlay donc sans plus attendre Barbara qui dit t'es trop beau d'herko tu n'es pas objective mais oui donc par rapport à tout ça vu que là on est dans l'expectative un petit peu de la citizen code avant de commencer avec les questions que vous pourriez poser sachant que j'ai oublié de le préciser mais on est en dual stream puisqu'il y a le stream qui est en plus sur facebook sur la page de l'école 42 donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil en plus donc qu'est-ce qu'on peut attendre ce soir par rapport au contenu qui va être dévoilé ? Bah écoute on a déjà entendu parler d'un premier élément c'est cette fameuse planète qu'ils auraient créé pour nous montrer les biomes pour nous montrer la capacité de génération des planètes avec des biomes différents pas juste une texture comme ce qu'on a pu voir à la gamescom donc on a ça on a aussi entendu et on suppose qu'on va entendre parler de squadron 42 parce que c'est quand même le sujet un des sujets de cette fin d'année un des gros sujets de cette fin d'année bah il y en a certains qui disent carrément qu'on va avoir la première mission en entier de squadron 42 on n'a pas de confirmation par rapport à ça mais il y a beaucoup de personnes qui espèrent ça d'autres qui trouvent que c'est pas forcément une bonne idée mais on verra des images presque sûres et puis bien entendu l'actualité tournant autour de la 2.6 aussi Star Marine bien évidemment dont on espère au moins avoir des nouvelles et puis voilà si possible de la démo on peut rêver on va sortir prochainement sur le PTU enfin le PTU le PTU c'est pas sur ce jeu là mais c'est pas grave vous avez compris voilà mais oui donc vu que les Evocatis commencent à bosser gentiment sur la 2.6 pour les retours et bien il va y avoir prochainement dans les prochaines semaines la 2.6 avec donc Star Marine qui je le rappelle c'est l'équivalent de l'Arena Commander mais pour du FPS et en plus de ça vous avez le Vendule le Vanguard Hoplite excusez moi qui va être Fly Ready qui est plus ou moins un Redeemer mais dans la peau d'un Vanguard et je sais pas vous mais moi ce vaisseau il me fait de l'oeil le Yannald on attend depuis très longtemps le vaisseau de transport d'informations sécurisé l'un des vaisseaux les plus rapides d'après ce qu'on a compris dans l'univers de Star Citizen autant dire que c'est quelque chose qu'on attend beaucoup d'impatience et je pense que c'est déjà pas mal comme truc-ci avec la 2.6 il y aura la piste de course autour de Green X rappelez-vous une nouvelle piste de course lors de la Gamescom donc une nouvelle map de course et également un nouvel environnement PVP je pense que ce sera plus ou moins la même chose que la map de course à savoir autour de Green X dans un champ d'astéroïdes et donc avec des vaisseaux, du duck fight, tout ça ça pourrait être très sympa il est possible que le cryastro ait du boulot ouais là pour le coup oui mais bon en même temps pour l'instant les alpha USC on les accumule sans vraiment les utiliser plus que ça et d'ailleurs vu qu'on parle de la 2.6 et des améliorations qu'il va y avoir dans la 2.6 notamment le FPS rappelez-vous la vidéo qu'on avait vue qui avait été postée sur le site de CIG sur la stabilisation de la caméra pour la vue FPS il y avait également une nouvelle boutique qui avait été révélée à savoir Dump First Depot exactement et donc ça voudrait dire qu'on pourrait enfin acheter des équipements tels que des armes, des missiles, des boucliers voilà tout un tas de pièces qu'on va pouvoir commencer à faire évoluer sur nos vaisseaux exactement ça augure du très bon et donc ça voudrait dire que enfin on pourra remodifier les boucliers enfin donc fini l'Avenger avec un bouclier civil de taille 3 ou le Gladys avec un bouclier de taille 2 enfin on va pouvoir acheter du matériel militaire donc voyons voir qui est présent depuis tout à l'heure donc il y a le roi de coeur il y a Xerio il y a Tarkin il y a Barbara il y a Lange Strat salut Lange Strat au passage dans 16 minutes 47 secondes ça commence I train is insane tout à fait Josh mais du calme la dernière fois t'as fait une claquée entre les doigts je te rappelle est-ce que t'as pris tes cachets cette fois c'est ça c'est la question qu'il faut se poser je rappelle tout de même que le stream est sauvegardé en entier sur ma chaîne Twitch bien évidemment qu'il sera posté également en entier en version bruit de décoffrage sans aucune modification sur ma chaîne Youtube le lien est sous la description enfin sous la description sous le stream de ma chaîne Twitch tout simplement et donc la chaîne Twitch.tv slash ESL d'Erkomei22 ESL underscore d'Erkomei22 et avec ça vous aurez sur Youtube un résumé qui sera fait du stream de ce soir puisque on va être relativement hypé comme ça a été précisé si bien par Josh avec son casque d'Erkomei ressemble à la princesse Leia sauf que la princesse Leia n'avait pas de barbe nuance moi du coup je joue Link la princesse Leia Link je suis fatigué il est minuit on va commencer voilà parce que bon voilà nous on était quand même depuis un petit moment qu'on est présent en plus sur place je vais jouer Link plutôt dans les locaux de l'école 42 on a fait on a fait un petit peu de social c'est à dire qu'il y avait plein de monde et on a discuté de tout et n'importe où elle est principalement Star Citizen c'était cool je vous ai préparé une petite vidéo qui viendra vous inquiétez pas par rapport à ça une petite vidéo IRL donc il y a Roar aussi qui arrive donc Nastyena qui trouve que je ressemble à Leia mais je vais rien dire salut Grave Tombe salut Bluntstroker il y a trop de monde il y a trop de monde les gars au égal vodka non on est dans un lieu universitaire résultat internexion de boire de l'alcool attention et ça lui dédie donc je vois qu'il n'y a pas mal de personnes de la Fortnite qui sont présents qui vont pouvoir jouer les modérateurs en attendant que Space revienne puisqu'il n'est pas disponible avant minuit et quelques il est beau il est magnifique il brille dans le noir c'est un phare brouillieux de tous ces joueurs perdus d'Elite Dangerous alors si qu'il ne faudra pas commencer à troller les joueurs d'Elite Dangerous voilà Casta contre la princesse Leia très bien je préfère sa mère c'est Stroke ah oui Stroke salut Stroke bonjour c'est le live de la CitizenCon oui tout à fait Eurulus simplement que le live de la CitizenCon n'a pas encore officiellement commencé et ici nous allons le traduire et le commenter en live et le tout sera rediffusé directement sur Youtube par la suite sera sauvegardé et rediffusé en entier sur Youtube sans oublier que je tiens à le repréciser on est dans les locaux de l'école 42 à l'occasion de l'IRL qui a été organisée par le club e-sport de l'école 42 et qui ont mis en oeuvre des moyens juste totalement dingues pour nous permettre de faire ce stream donc big up à eux sans eux ça n'aurait pas été possible tout à fait et je parle peu depuis tout à l'heure et je monoplise la parole mais n'hésite pas à dire des trucs ah non mais t'inquiète pas pour moi ça m'évitera de dire des bêtises de toute façon c'est le temps que j'en tu sais les bêtises j'en ai déjà suffisamment comme ça donc voilà tu peux très bien le dire oui mais t'es chez toi ici presque oui exact grifetombe on a en tout cas aperçu les constructions de base dans un Oran Zoverse il n'y a pas longtemps construction procédurale de base donc est-ce que c'est un sujet qu'on va voir ce soir je ne sais pas ça ne me semble pas forcément le sujet prioritaire pour ce soir mais c'est vrai que comme ils en parlaient ils avaient l'air de travailler dessus un peu avant la CitizenCon ça peut être un des points qui sera abordé peut-être un des points qui sera abordé mais je pense sérieusement que la CitizenCon va s'articuler autour de tout ce qui est Squadron 42 donc par rapport à ça en fait pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que à la Gamescom et bien il y avait à la fin ils ont annoncé qu'ils parleraient de Squadron 42 lors de la CitizenCon vu qu'en plus ça doit sortir avant la fin de l'année il y a quand même moyen de de voir des trucs et donc comme je disais on est à l'école 42 il y a une IRL qui est organisée on n'est pas tout seul on est avec quand même pas mal de monde qui sont dans l'amphithéâtre qui est juste à côté de nous voilà donc on va essayer de voir si la régie peut faire passer directement l'image pour montrer à quel point voilà voilà vous êtes là dites bonjour les gens soyez les bienvenus pour ce stream et bien évidemment ils participeront après le stream il y aura une session de débrief où ils participeront pour poser des questions pour s'il y a des détails qui ont été évoqués et sur lesquels on aurait peut-être plus d'informations que ce qui a été dévoilé puisque c'est 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 possible que on ait de l'information puisque ah oui bon on est relativement calé sur la matière c'est pas que ça fait quelques années qu'on suit le projet mais quand même un petit peu oui voilà ça commence à commencer à en revanger mais on verra bien et puis oui après personne n'est parfait on peut passer à côté d'une information dans le flux le flux de hype exactement et donc il y a quelqu'un qui demandait pourquoi est-ce que pourquoi l'école 42 parce que 42 pour ceux qui ne savent pas ça a une signification très importante une signification très importante dans tout ce qui est univers geek entre guillemets même si j'aime pas vraiment qualifier ça comme ça puisque c'est c'est une culture réelle 42 c'est la réponse à la question la réponse universelle à la question pour ceux qui ne connaissent pas je vous encourage vivement à aller regarder le film H2G2 ou à du moins lire le livre du guide du voyage en galactique c'est ça voilà vous comprendrez une certaine histoire avec des serviettes avec des dauphins aussi il y a quelques références un peu cultes dans ce film tout à fait en fait vous comprendrez en regardant ce film ou en lisant ce bouquin pourquoi le mode solo de Squadron 42 s'appelle Squadron 42 et pourquoi l'un des premiers cadeaux qui a été fait aux backers de la vieille époque c'était une serviette et je confirme il y a bel et bien une serviette que vous pouvez accrocher dans votre hangar actuellement dans Star Citizen donc voilà la réponse est dans ce film les réponses sont dans ce film mais la réponse ultime 42 est dans ce film et salut Mister alors je pense je ne peux pas dire bonjour à tout le monde c'est juste pas possible sachant que vu que là on est sur quand même un autre un autre loadout entre guillemets de stream TwitchR c'est pas activé donc résultat tout ce qui est sub etc je passe à côté mais en fin de stream je ferai un petit récapitulatif de toutes les personnes qui ont fait des subs des dons ou ce genre de choses genre par exemple là je vois qu'il y a Chris Prols qui vient de sub donc merci beaucoup Chris Prols ça fait plaisir mais vous inquiétez pas personne ne sera oublié donc est-ce que vous avez des questions déjà en premier temps par rapport à qu'est-ce qu'on peut attendre qu'est-ce que vous voulez savoir sur Star Citizen pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu ceux qui se disent mon dieu mais il parle de Star Citizen depuis tout à l'heure mais je ne sais même pas ce que c'est déjà les images qui passent derrière ce sont des images du jeu qui sont faites pas comme on pourrait croire en mode c'est utilisé uniquement par ordinateur non non c'est des images qui sont utilisées enfin qui ont été tournées avec le moteur du jeu donc c'est ce que vous voyez derrière là enfin derrière nous là ce sont des images que vous pouvez voir en jeu tout à fait voilà c'est le truc particulier quoi c'est voilà donc n'hésitez pas à poser des questions c'est qui l'invité avec toi Derco l'invité à côté de moi Derco c'est Derco oui non c'est Acturia lui c'est Derco moi c'est Acturia justement dis-nous un petit peu plus parce que tout à l'heure j'ai parlé de toi très brièvement mais dis-nous un peu plus sur toi alors je suis membre de la Fornode depuis finalement assez récemment deux mois deux trois mois déjà quelque chose comme ça comme ça ouais j'ai baqué le jeu Star Citizen il y a déjà à peu près six mois moi par contre je le suis néanmoins depuis le Kickstarter en suivant les actualités suivant les news je voulais voir où ça allait avant de m'engager dessus et puis finalement au gré des mises à jour au gré des évolutions j'ai fini par rejoindre le mouvement et puis donc je joue depuis depuis très longtemps déjà puisque j'ai j'ai commencé les MMO pour ceux qui ont connu sur Dark Edge of Camelot il y a un peu plus de dix ans ah oui donc ça fait un petit moment voilà donc je suis presque un vieux de la vieille Counter Strike aussi la 1.3 1.5 à la bonne époque et donc visiblement certains connaissent Daok je vois qu'il y a quelqu'un qui pose la question sur qu'est-ce qu'on pense du Polaris alors le Polaris pour rappel c'est un mini Idris donc pour ceux qui vont vous dire mais attends l'état d'erco Idris c'est quoi l'Idris à la base c'était censé être une petite frégate un petit vaisseau porteur mais assez modeste il fallait je crois sept personnes à bord pour pouvoir le contrôler entièrement et en fait le vaisseau est devenu un peu plus massif que ce qui était prévu à la base et résultat aujourd'hui l'Idris est juste un petit capital ship assez massif voilà résultat il y avait un gouffre qui s'était installé entre l'Idris et le vaisseau en dessous qui pour un boulot semblable pouvait s'apparenter être aux constellations donc un vaisseau qui était assez armé pour pouvoir se défendre et qui pouvait transporter au moins un vaisseau je rappelle que aux constellations on peut transporter un P-72 ou un P-52 donc ils se sont dit on va combler ce gouffre avec un vaisseau qu'on va appeler le Polaris donc le Polaris c'est une sorte de corvette qui est bien armée et qui peut transporter un chasseur voilà d'après les informations qu'on a eues il se pourrait que ce soit un Gladius je dis bien il se pourrait on n'a pas eu de confirmation par rapport à ça et le Gladius serait inclus dans le Polaris Polaris qui a été annoncé comme étant vendu à 750 dollars ce qui veut dire que nous avec les euros en comptant la taxe etc ça fait environ dans les 700-720 euros voilà tout à fait Polaris qui a été proposé aussi en presselle au subscriber avec une réduction qui pour nous français correspondait à la TVA donc finalement ça nous faisait le vaisseau sans TVA je pense que c'est un vaisseau qui peut prendre un emplacement sur des corpos de taille plus réduite comme vaisseau principal pour emmener l'équipe pour une trentaine de membres par exemple et surtout ce sera un vaisseau qui va être je ne vais pas dire primordial mais rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la vidéo que j'avais faite sur Star Citizen sur l'organisation des convois typiquement si vous avez besoin de protéger un E un vaisseau comme ça qui va servir de base de commandement pour une personne qui surveillera un petit peu qui chapeautera excusez-moi les forces d'armée ça pourrait être intéressant et beaucoup moins coûteux qu'un Idris par exemple donc que le live comment c'était un troll ah Etienneau faut pas dire ça pas dire ça faut pas troller comme ça c'est pas bien soit-il possible de tricoter ses chaussettes en jeu c'est possible merci Sik pour cette question fort il y a peut-être une économie il y aura peut-être un commerce à lancer possiblement il faudra se poser la question de savoir combien de chaussettes on met dans un Freelancer Max mais est-ce qu'on pourrait se balader en voiture sur Terra alors en voiture on a tous ce souvenir de ArcCorp qui était visitable avec les Grecats où moi personnellement je me rappelle que quand je me suis connecté la première fois je me suis dit tiens on est en Seine-Saint-Denis donc il y a quelqu'un qui arrive et le truc c'est que je me dis que ça peut être pas forcément une bonne idée pour la sécurité des citoyens mais autrement pour ce qui est de comment dire de se déplacer avec des véhicules plus légers peut-être le Dragonfly plutôt que le ah oui c'est bon nickel plutôt que le enfin plutôt le Dragonfly que ce de se balader en gré 4 oui alors après est-ce qu'on aura accès au Dragonfly c'est pas impossible Polaris c'est pas 750$ si je m'abuse si 750$ Kiro tout à fait Polaris c'est tout de même 155m de long et sur l'artwork la porte de son hangar faisant un tiers de son environ un tiers son hangar permet d'être grand tout à fait mais enfin il faut savoir s'il est fourni avec juste un Gladius ou plus c'est la question qui tue on a encore se coucher à point d'heure tout à fait on peut incarner des grâces extraterrestres alors dans l'immédiat non clairement pas mais c'est pas dit que dans les années qui viennent puisqu'il faut d'abord que le jeu soit vraiment complet etc c'est possible je peux pas vous confirmer ça Chris Robertsley même ne sait pas mais il a pour ambition de faire en sorte qu'on puisse le faire il n'a simplement pas de date il ne veut pas s'engager dessus il veut d'abord faire en sorte que déjà les humains soient bien comme il faut pas bugger ce genre de choses mais après je dois avouer que ça pourrait avoir son charme aussi oui enfin bon je rappelle quand même que je connais des personnes notamment des joueurs qui veulent faire excusez-moi l'expression mais un bordel volant avec des relations exelmorphes humains je suis pas sûr que ça passera très bien aux yeux de l'UE tout ça mais on verra bien mais du coup est-ce que ces races aliens seront membres de l'UE peut-être pas aussi ah les vendues clairement pas les vendues clairement pas voilà donc c'est voilà ceux qui gagnent de live 306 Hawk et en effet il y a la 306ème qui est stream également donc pour ceux qui pensent que nous on se fait concurrence etc du tout au contraire justement on a des points de vue qui sont complémentaires et qui ne sont pas exactement les mêmes ce qui permet d'avoir possibilité pour vous les viewers de croiser des informations et donc de pouvoir vous faire votre propre avis selon ce qui est dit d'un côté ou de l'autre bien évidemment il va être à plus de 900 dollars après oui c'est ça est-ce qu'on pourrait avoir des relations avec d'autres races c'est la question qu'on se pose que certains espèrent d'ailleurs ouais à votre avis on voit du caracte ce soir je pense pas dans le sens où sur les retours qu'on avait le travail sur le caracte devait commencer après le caterpillar c'est ça les caterpillar pour l'instant on peut imaginer que s'ils ont fini le caterpillar ça a été juste avant le travail sur la citizen con c'est ça je pense que ça laisse pas le temps de prévoir un caracte qui soit suffisamment en tout cas en tout cas volé après peut-être quelques artworks mais je pense pas plus après le truc c'est que par rapport aux prochains vaisseaux qui vont sortir je pense là il y aura une vague de vaisseaux drakes qui vont sortir dans le sens où ils sont en train de faire le rework du cutlass on va le terminer le dragonfly on sait qu'il est prêt on sait qu'il est limit fly ready simplement qu'on n'a pas encore accès à lui il y a le hérald qui va arriver avec les 2.6 le caterpillar qui est très bien avancé donc il y a de grandes chances qu'après ça en vaisseau qu'on verra le buccanier ne tente pas vraiment à arriver je dis bien c'est des chances parce qu'on n'a aucune information officielle par rapport à ça ça c'est important de le préciser y aura-t-il un système de construction de bases ou équivalents oui d'ailleurs on a eu un orange over on en parlait tout à l'heure je crois que c'était il y a 2 semaines ou 2-3 semaines quelque chose comme ça où ils nous montraient effectivement les premières étapes d'un système procédural pour générer des bases sur les planètes à savoir quand même que dans le jeu final si une organisation veut avoir ce genre de base veut coloniser excusez-moi une planète c'est quelque chose qui ça coûtera extrêmement cher ça coûtera beaucoup d'argent et résultat ça se réservera à l'élite des organisations puisqu'il faudra gérer les nœuds de population les fournir en différentes ressources en différents matériaux etc donc là-dessus ça va être un peu un peu délicat et donc sur Facebook bonsoir pourra-t-on découvrir la planète des Saiyans si oui j'achète alors les Saiyans ne sont pas une race qui est présente dans Star Citizen puisque Star Citizen n'est pas Dragon Ball Z c'est comme on me demande souvent oui est-ce qu'il y aura le Battlestar Galactica qui sera intégré au jeu ou est-ce qu'il y aura le X-Wing qui sera intégré au jeu les amis c'est Star Citizen c'est pas Star Wars c'est pas Battlestar Galactica c'est pas Star Trek c'est Star Citizen c'est autre chose c'est un univers unique qui s'inspire beaucoup des oeuvres précédentes de Chris Roberts forcément les oeuvres tout ce qui existe dans la culture de science-fiction puisque forcément ne serait-ce que les designers les concepteurs ont vu aussi ont en tête les vaisseaux qui existaient dans Star Wars dans Metal Star Wars donc forcément à la fin ça finit par les inspirer on peut retrouver des conceptions qui se reprennent mais voilà ça reste une création qui a son propre univers et sa propre existence donc ce serait même dommage finalement de retrouver des imports comme ça direct d'autres univers après Chris Roberts avait annoncé qu'on pourrait louer des serveurs des serveurs qui ne seraient pas officiels et que ces serveurs seraient hautement modables donc il n'est pas dit qu'on ne retrouve pas des vaisseaux qui sont issus d'autres univers directement sur les serveurs de fans de Star Citizen donc il pourrait très bien avoir des serveurs à thème donc je ne sais pas un serveur à thème Star Wars où il y aurait des TIE Fighters des Super Star Destroyers à la place d'un Idris ou d'un Margal tout ça sur des serveurs modés mais uniquement sur les serveurs qui ne sont pas officiels puisqu'il n'y aura qu'un seul serveur officiel je rappelle un seul serveur pour tous les joueurs du monde entier même s'il y aura des instances et Chris Roberts avait annoncé que de la même façon que pour la compétition The Next Great Starship il prendrait les vaisseaux les plus pertinents et les mieux équilibrés qui ont été faits par les fans pour les intégrer au jeu officiel ça c'est le truc comme quoi CIJ est à l'écoute de sa communauté franchement ça c'est cool et donc il y a Estropier qui demande en direct de 42 les gars oui en direct de 42 et on n'est pas tout seul si la régie peut passer rapidement sur la vue publique ça pourrait être juste génial parce que il y a quand même du monde je rappelle que c'est une IRL et qu'il y a des citoyens francophones qui sont venus exprès pour ce soir et qu'ils sont avec nous et que le support est juste dingue donc ouais je ne sais pas si la régie peut passer directement sur donc voilà voilà le public ils sont juste géniaux et ils sont adorables on a passé la soirée entière à discuter à papoter à passer de bon moment à manger un morceau tout ça ils sont bien réveillés ah il y a le live qui a commencé on me dit sur le chat il y a le live qui a commencé donc on va y aller on va essayer de passer directement sur le stream avec à l'arrière ok on me dit que ça va arriver non moins de deux minutes donc voilà voilà ça va commencer les invités s'installent ça c'est une bonne chose ça commence ça commence le live du calme ne vous inquiétez pas ça va arriver tout est sous contrôle on est avec quand même des pros vu qu'ils allaient mettre de la modification de personnage on sait quoi dessus alors modification de personnage ça va être extrêmement poussé dans le sens où dans un premier temps on aura des presets prédéfinis par rapport au personnage on pourra modifier certains certains assets de ces personnages là on n'aura pas une liberté totale puisqu'ils veulent quand même qu'on s'avère un modèle réaliste mais voilà un modèle réaliste et en plus ils ont des contraintes particulières notamment au fait aux animations de rentrer dans les vaisseaux de rentrer dans les cockpits et forcément faire ça avec des personnages qui font jusqu'à deux fois leur taille en largeur ou en hauteur c'est un peu compliqué à gérer c'est ça et puis en plus on peut oublier qu'avec tout ce qui est animation faciale et implantation pilaire ou capillaire plutôt enfin capillaire et pilaire il y a des détails qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment gérer donc ils ne peuvent pas se permettre de faire trop grosse liberté pour les joueurs live on mec ok on va on va essayer de voir ça ils ne sont plus les traducteurs belges normalement donc je rappelle quand même qu'il y a avec nous ce soir dans la salle il y a donc une partie de Star Pirate News une partie de UH Radio de la 306ème oui Star Pirate News oui pardon j'ai essayé ça oui et évidemment la traite team qui est en train de travailler de travailler d'arrache-pied pour faire une traduction en flux tendu à l'écrit ça quand même c'est quelque chose qui est assez balèze de leur part donc dès que ça devient intéressant on vous envoie directement le stream vous inquiétez pas ça va arriver c'est juste que tout ce qui est tout ce qu'on a déjà vu avant ça ne sert à rien de vous le montrer on diffuse plus ou moins la même chose à l'arrière on peut avoir coulo en version Vin Diesel il faut voir avec lui Mac il faut voir avec lui ok donc c'est parti on y va il y a le stream qui est là voilà alors par contre moi de mon côté j'entends rien pareil pas de retour pas de retour donc je sais pas si c'est normal et disco lando c'est un peu une habitude des débuts de stream si il y a aussi le son des fois il met du temps à traverser l'Atlantique oui c'est vrai c'est tout à fait vrai donc là c'est pas nous à l'écran je vous rassure c'est juste que alors on a disco lando à droite et je reconnais pas le monsieur à gauche je saurais pas du tout te dire je te cache pas que là c'est moi je suis pas vraiment vraiment à l'aise pour reconnaître les gens en plus j'ai mémoire de merde je vous le cache pas ah ça y est on a le son donc donc c'est bon pour vous les viewers vous entendez tout c'est bon vous avez pas de son dans l'amphi voilà donc ils parlent du fait qu'ils travaillent tous sur Star Citizen donc visiblement la personne qui est à gauche bossait avec avec Chris pendant un certain temps vous avez pas de son donc sur le chat visiblement ils me disent qu'ils ont pas de son très faible ok il est très faible ok j'informe donc ils parlent de Scolone 42 du fait que c'est la campagne ils veulent pas faire de spoiler pour l'instant on est pour ceux qui arrivent pour la première fois pour sur le live donc ils parlent de l'expérience solo ils expliquent que c'est l'expérience solo en fait un petit peu comme Win Commander donc il y a les régies qui bossent sur le son ne vous inquiétez pas ça va arriver de toute façon quoi que en soit nous on fait la traduction nous on l'entend donc ils expliquent que Win Commander c'était les étapes suivantes des jeux précédents donc ils ont travaillé notamment sur le design des vaisseaux dans le Polaris c'était amusant là par contre moi j'ai plus de son la trad c'est bien aussi la VO c'est nul écoutez donc ils ont un invité spécial Tyler voilà qui serait en bas devant je pense devant le ouais devant et visiblement ils ont une mauvaise émission ouais ils ont des problèmes de flux donc il dit qu'il s'est élevé très tôt d'où est-ce qu'il vient je sais pas qu'est-ce que la communauté Star Citizen représente pour lui et il répond que c'est la meilleure communauté Star Citizen par la meilleure communauté de gaming du monde les streamers donc il remercie tout le monde notamment les streamers les streamers et l'ensemble de la communauté donc je vois rien de très passionnant pour l'instant voilà donc qui était cette personne c'était une personne qui bossait sur sur le projet le dernier c'est un streamer c'est pas c'est Captain Richard je crois c'est un streamer on avait la gamme donc là il parle de l'exploration de vaisseaux écrasés puisque je rappelle quand même qu'il y a eu quelque temps ils ont montré une vidéo où on pouvait explorer des vaisseaux qui étaient écrasés et c'est le genre de choses qu'on pourra croiser dans l'histoire de Squadron 42 donc c'est plutôt pas mal mais le truc c'est que vu que les éléments qui ont été utilisés enfin les outils qui ont été faits et utilisés pour pouvoir gérer ça ils sont prêts ils pourront utiliser ça pour faire du procédural dans le jeu final Captain Richard j'ai gagné un truc chez lui d'accord donc voilà ils voulaient pas avoir recréé tout à chaque fois donc ils ont créé un modèle procédural à suivre donc il y a la possibilité de faire 100% de dommages sur le vaisseau et d'avoir un résultat qui est relativement bon avec des effets donc vidéo et surtout de lumière donc avec le là où c'était un petit peu coton à faire c'était avec toutes les sources d'incendie etc ils travaillent dessus les gars pour le son ne vous inquiétez pas ça arrive ne vous inquiétez pas on peut apprécier l'énorme travail qui a été fait ces derniers temps sur les lumières en tout cas c'est clair les shaders ils ont été tellement modifiés ça change par rapport à 2.4 clairement mais ça je vous rassure c'est du revu ça c'est tiré de Handevers qui était il y a un peu plus d'un mois si je ne dis pas de bêtises je crois même avant la Gamescom il me semble ouais exactement avant la Gamescom c'est vrai donc là dessus vous inquiétez pas vous ne perdez rien c'est pas du nouveau c'est quelque chose qui a déjà été vu donc ne vous affolez pas le son va arriver on va gérer tout ça il n'y a pas de problème par rapport à ça mais rappelez-vous quand même que ça c'est une vidéo qui a presque deux mois en tout cas plus d'un mois c'est sûr ça lag mais pas que chez Derko ça lag donc impressionnant les graphismes de ce jeu quand même jamais vu surtout les lumières et les effets c'est le CryEngine qui a été extrêmement modifié on en discutait en plus tout à l'heure avec eau et tout ça regardez-moi en fait là en fait il y a les effets de lumière avec l'eau etc mais là on ne l'entend pas il y a le son en fait même nous on ne l'entend pas dans le sens où ils avaient travaillé sur la répercussion du son un petit peu comme pour Enbo 6 Siege pour ceux qui connaissent c'est pour moi une référence en termes de répercussion du son et ils ont travaillé de telle sorte à ce que ce soit le plus réaliste possible et à ce qu'on puisse détecter d'où vient tel truc une goutte d'eau qui tombe sur quoi est-ce qu'elle tombe etc c'est vraiment c'est vraiment ce qui fait l'immersion je pense dans ce niveau de détail ça plus les graphismes qui sont offerts par le Crayon Engine qui a été modifié à plus de 50% de son modèle original le Star Engine le Star Engine comme on se plaît à l'appeler mais voilà c'est alors Death Note la machine de guerre qu'il va falloir pour le faire tourner pas nécessairement parce que en fait il n'y a pas l'optimisation qui a été faite pour l'instant donc pour l'instant voilà on verra bien je ne peux pas vous dire qu'avec une A70 ça va tourner mais je ne peux pas vous dire qu'avec une A70 ça ne va pas tourner non plus ça j'ai rien 25 minutes d'over sur le stream de CIG pas mal ça en fait je crois que c'est un peu moins qu'à la Gamescom c'est la même moitié moins j'étais sur 40 000 viewers à la Gamescom alors le sachant que ça n'a pas encore réellement commencé oui c'est ça pour l'instant c'est que du review de ce qu'on avait vu précédemment comme je disais donc là c'est le Starfarer qui a été à moitié non c'est pas le Starfarer je dis n'importe quoi l'Idriss qui a été à moitié détruit ils ont écrasé un Idriss sur la planète pour voir ce qu'on voit là ils ont pris un Idriss ils ont écrasé sur une planète et ils ont juste retouché légèrement certains détails mais ces modifications là ont été sauvegardées par le modèle ce qui veut dire que si jamais ils reproduisent un vaisseau qui s'écrase un Idriss qui s'écrase et bien les modifications seront calculées selon les modifications qui ont été faites voilà alors bien entendu à ne pas reproduire chez vous n'allez pas écraser un Idriss juste pour voir les oui il vaut mieux éviter d'un coup tu en penses quoi le Thérapin le Thérapin c'est un vaisseau qui est petit mais qui est utile je pense qu'il aura sa place dans le gameplay de façon plutôt intéressante la reconnaissance sur T voilà c'est en avance de flotte il aura son bon rôle à jouer ouais en combinaison avec un Hornet Ghost ça peut être sympa ou un sabre ça peut être pas mal voilà et puis même même hors d'une flotte je pense que certains pourront avoir une activité dessus en allant chercher voilà aller explorer à la pêche aux informations pour revendre ces informations pas comme un un Karak ou un Aquila qui permettra directement d'aller faire l'exploration avec les informations récoltées là le Thérapin serait plus dans un mode je vais trouver les points d'intérêt et les communiquer à ma team les revendre enfin ça c'est à ce qu'on en veut avec quoi je l'avais jamais eu cette vidéo mais ça me parle pas alors Desnos c'est parce que t'étais pas sur le Discord parce que sur le Discord je peux t'assurer qu'elle a tourné ça fait longtemps que j'ai entendu ça je suis en train de leur vidéo par rapport à vous avez déjà parlé de Vulcan ils disent de ne pas avoir commencé à coder en prenant Vulcan en compte qu'est-ce qu'il y a la question alors Vulcan c'est c'est un système non ? si je dis pas de bêtises je pourrais pas dire c'est un truc qui me parle je suis désolé je n'ai pas la science DirectX 12 oui exact c'est sûr oui c'est sûr les nouvelles API DirectX 12 OpenGL oui ok bah écoute pas plus d'infos là je t'ai non je ne saurais pas dire surtout Dx12 moi vu que je suis sous Windows 7 je ne peux pas y accéder loin de là très loin de là même Dx9 c'est bien Vulcan API DirectX 12 API ok API l'AMD d'accord et dis quoi sur le live là il ne dit rien et là il visite simplement en fait l'Idriss qui s'est écrasé mais c'est exactement la vidéo de Aaron Devers qui était il y a un mois un mois et demi même donc vous inquiétez pas pour l'instant il n'y a rien de nouveau il n'y a pas de soucis si vous voulez voir ça il me semble même que je ne pense pas que la tradition a eu le temps de la traduire celle-là mais vous pouvez la trouver très facilement sur Youtube il n'y a aucun souci par rapport à ça ils montrent juste la capacité qu'ils ont à générer un vaisseau qui s'est écrasé c'est tout même pas à le générer c'est à faire en sorte que lorsqu'un vaisseau s'écrase ça donne ça il manque un petit film quand même là dans les pubs tout à fait qui veut chanter une chanson pour tuer le temps dans l'analyse le droit de cuir tant pis moi personnellement c'est pas une bonne idée parce que je pense qu'on a une tempête en France demain si je chante Flamage qui me dit je vais t'imaginer plus de moments de repos oui parce que Flamage était faisant mais il en a eu qui me pose demain il s'est primaire et oui il n'est jamais vraiment dans le temps voilà alors son nickel par contre on n'a pas beaucoup plus sur moi et quand vous approchez beaucoup de ces spots leur caractère change leur son va être dynamique ah il y a un petit crash et là ça va figer ah bon bah on a quelques petits soucis à la colo il faut savoir par contre il faudrait le baisser là donc bon bah on fait l'image est morte on entend à peine oui oui on verra donc voilà c'est vous qu'on entend à peine c'est IJ à crash donc ça vient pas de nous voilà sur le stream officiel ok donc c'est une bonne chose enfin bonne chose je sais pas je sais pas si on peut dire que c'est une bonne chose mais on est de retour c'est bon vous nous voyez vous inquiétez pas on est là pas de soucis vous inquiétez pas pas de soucis comme dirait l'autre donc ouais vu que là le stream officiel il est down parce qu'il y a tout le monde qui est à fond dessus encore un coup de Derek Smart je parie oui bon au bout de la plateforme Twitch nous a quand même fait quelques petites blagues ces dernières semaines c'est vrai si ça y est je crois que c'est reparti par contre on a pas l'image on a pas encore l'image il me semble qu'on a le son du stream on a le son du stream c'est bon donc il faut refresh juste ok donc ouais par contre pour qu'on attend parce que là nous on l'entend un petit peu mais de toute façon comme je l'ai dit c'est vraiment la vidéo elle était présente sur Youtube déjà ne vous inquiétez pas c'est juste que il y a il y a il n'y a pas de truc nouveau qui a été apporté ils parlent juste du fait qu'ils ont fait du travail sur la répercussion du son par rapport à l'environnement etc etc donc pas de soucis par rapport à ça ne vous inquiétez pas hop je t'envoie un message à la régie et du coup bonne nuit Arca qui nous laisse et oui bonne nuit Arca demain je me lave à 5h au état je suis dingue du coup je vous laisse bon là il va être housse t'inquiète pas Arca donc visiblement il y a quelques petits soucis qui viennent de chez CIG mais ne t'inquiète pas par rapport à ça Arca donc là on peut voir tout ce qui est répercussion du son source de son etc donc j'ai réussi à terminer ma phrase tout le stream sera envoyé brut de décoffrage tout sera rediffusé directement sur le sur Youtube ne vous inquiétez pas ma chaîne est sous le stream bien évidemment donc là ils nous présentent juste ce qu'ils ont fait avec les effets de lumière les effets de sol mouillé etc 24 personnes sur les hauts cils c'est plutôt pas mal et voilà fin de la démo et là on n'a plus de son c'est rock'n'roll ah si on a un tout petit peu de son mais il faut vraiment un tout petit peu vraiment j'envoie un message à réagir vous inquiétez pas ça va on a une nuit de retard voilà et on est de retour du coup avec un des community managers de CIG donc comment ça se passerait si on est pour et on entre en contact avec une plate peuplée de races primaires notamment pas le voyage spatial il y a le traité il y a le traité comme pour Star Trek voilà qui va nous interdire finalement d'entrer en contact et seul l'UE et une des personnes habilitées expressément par l'UE pourront éventuellement aller étudier la planète et les éventuelles populations qui sont dessus mais avec interdiction formelle d'entrer en contact pour notre directeur donc il parle en fait des autres jeux qui font écho à Star Trek selon lui donc on va retourner sur Jerry et donc Disco avec Ben qu'on avait pas vu depuis longtemps sur un stream officiel puisqu'il avait fait quelques apparitions sur des streams avec des youtubeurs mais pas Oui et puis surtout il avait quelques paroles de santé aussi voilà J'espère qu'il y aura au moins une trad'FR pour le texte de la ligne 42 pas dans l'immédiat clairement faut pas s'attendre à ce que soit dans l'immédiat la traduction ça vient beaucoup plus tard dans l'univers je suppose mais on va parler de CitizenCon donc ils veulent parler de CitizenCon voilà Ben qui a l'origine avec son livre de la création de CitizenCon donc ils se sont inspirés de tout ce qui est de tout ce qui était Comic Con etc et ils ont fait la CitizenCon Et donc c'est comme ça qu'ils ont fait la première CitizenCon visiblement dans la salle il y a de l'ambiance aussi comme chez nous voilà donc c'est à Hollywood que ça se passe la CitizenCon pour ceux qui se posaient la question donc visiblement ils ont agrandi la taille de la salle on est de plus en plus nombreux on a dépassé le million et demi pour 125 millions de dollars ça commence à faire on est même à 127 je pense aujourd'hui avec la vente du Polaris avec la vente du Polaris il y a 2 millions qui m'étaient fait donc c'est là 5 exactement je regardais tout à l'heure 1 millions 5 sur la journée d'hier c'est quand même pas mal c'est 49 euros pour le Statoilpac normalement ils blablattent sérieusement ils blablattent rien de très intéressant je vous rassure ils font comme nous les meubles les meubles en attendant l'arrivée de Chris Roberts parce que c'est là que le stream va vraiment commencer il faut un peu de financeur pour faire un démo What Space par contre Ben vient quand même de dire qu'ils allaient nous montrer les prochaines évolutions de Star Citizen dans la démo qu'ils allaient présenter ce soir donc ça commence à teaser un peu voilà c'est-à-dire que si ils parlent des prochaines évolutions de Star Citizen ça veut dire qu'on n'aura pas que le Scone 42 et donc notamment comme on le disait tout à l'heure potentiellement les procédurales 2.0 donc il est galvanisé par l'énergie des personnes qui sont présentes sur zone mais bon classique quoi ils sont surpassés par les événements il y a du son ça va oula il y a les ratés de jingle et on revient ils sont surpris ils ne savent pas qu'ils sont à l'antenne là dites bonjour messieurs dites bonjour messieurs voilà vous voyez à quoi on ressemble tous quand on n'est pas au courant qu'on est à l'antenne je crois que la salle n'a pas de son c'est pas impossible donc ils vont commencer prochainement donc Ben de Dallas donc c'est la communauté Star Citizen donc c'est une famille tout ce qui est ils disent à quel point la communauté Star Citizen est géniale voilà c'est tout comme tout le monde peut s'en rendre compte aussi bien ici à l'IRL cet après-midi sur le Reddit au quotidien je suis vachement surpris toujours de l'ambiance générale du Reddit Star Citizen où les gens s'entraînent les gens et puis pendant les streams sont contents d'avoir passé des bons moments ensemble sont joyeux ah ça a parlé Dragonfly et donc oui ça se voit notamment sur les streams et sur les différentes vidéos donc c'est c'est juste dingue donc Dragonfly qui est un vaisseau multi-crew entre guillemets puisqu'il y a deux sièges donc techniquement c'est du multi-crew c'est du multi-crew c'est une petite moto de place ou du bicrew le solo sera disponible dans la 3.0 c'est juste un jeu à part alors le solo et la 3.0 c'est deux choses différentes le solo c'est la campagne solo trentaine d'heures de jeu voilà et la 3.0 c'est Star Citizen qui fait partie du mode multi-joueur c'est la première étape vers le mode massivement multi-joueur dans un univers d'environ entre 100 et 150 systèmes solaires et donc la présentation du Dragonfly dans le noir à l'écran on ne vous la commente pas spécialement le Dragonfly puisque tout le monde le connait c'est une moto qui va environ à 180 mètres par seconde avec le modèle de vitesse de la 2.5 comme pas de la 2.6 qui peut se replier pour être rangé qui a un modèle de vol atmosphérique en proche de la terre et résultat vous pouvez vous la jouer Stormtrooper comme dans Star Wars 6 donc question aura-t-on un nouveau HUD du Freelancer présenté à la Gamescom sur la 2.6 ou pour la 3.0 pas l'information exacte par rapport à ça mais les informations tendraient vers la 3.0 oui je pense plutôt on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise c'est clair sachant qu'il y a déjà eu beaucoup de travail si on fait attention en 2.5 par rapport à la 2.4 les HUD ont déjà bien évolué en bien ou en mal suivant les vaisseaux parce que forcément comme le travail n'est pas encore homogène il y a certains chips qui se retrouvent avec des informations en moins des écrans qui sont un peu planqués donc c'est pas encore parfait mais il y a déjà quelques vaisseaux je pense notamment aux Constellations où le HUD est vraiment magnifique en 2.5 clairement c'est classe quand même oui c'est classe donc je rappelle que le Drake le Drake Dragonfly c'est un vaisseau qui va être très légèrement équipé en termes d'armes il aura un bouclier de taille 1 il aura 2 armes de taille 1 donc c'est vraiment ridicule le truc c'est que vous serez exposé clairement par rapport à tout ce qui est tir etc vous ne pourrez même pas réussir à rentrer dans l'atmosphère d'une planète et si jamais vous prenez un tir dans la gueule balistique il y a de grandes chances que votre bouclier ne vous sauve pas voilà et c'est une moto qui sera très utilisée notamment en combinaison avec on présume le Caterpillar puisque le Caterpillar pourra servir de vaisseau porteur entre grosses guillemets de Dragonfly oui je pense que sur les planètes aussi on devrait croiser pas mal de déplacements en Dragonfly clairement oui et j'imagine bien moi quelques courses même non officielles dans des canyons sur des lunes ou sur des planètes je pense que certains ont hâte justement de mettre leurs doigts sur cette tête le truc c'est que Drake a pour réputation d'équiper pas mal les pirates à tort d'ailleurs c'est vrai que les pirates apprécient Drake parce que c'est bon marché etc on paye vraiment que pour ce qu'on a mais le truc c'est que le Dragonfly est un vaisseau parce que c'est vraiment un vaisseau qui a conquis beaucoup de personnes qui ne s'orientent pas forcément vers un gameplay pirate même pas du tout des fois je sais d'ailleurs si tu te souviens bien à la Gamescom la présentation de la Gamescom quand on a vu ce conteneur Drake apparaître il y a eu une haille monumentale dans la salle dans la salle et même nous sur le stream on était c'était juste dingue et donc c'est un modèle bi-place c'est à dire que vous avez le pilote qui va s'amuser à contrôler le vaisseau et une personne qui va être à l'arrière et qui va avec sa P4 ou son dévastateur essayer de tirer sur les mecs qui sont derrière et vous avez également un petit peu de rangement mais vraiment minuscule zone de rangement il faut imaginer les sacoches latérales sur une moto ou Gare Plus c'est ça et donc là on peut voir plus ou moins le modèle de vol sur le sol avec la réaction selon les creux qui sont présents dans le sol c'était une partie d'un run offert où ils expliquaient effectivement toute la difficulté qu'ils avaient sur ce ship là à réussir à le régler avec un vol au sol qui soit le plus réaliste possible pour une immersion on sent pour autant que la moto ne se plante à chaque petit couve que tu traverses voilà parce qu'il faut imaginer que c'est actuellement le seul ship qui est capable de faire ça c'est un ship classique qui va voler de façon traditionnelle dans l'atmosphère de la planète là celui-ci il lévite au-dessus du sol tu as des répulseurs en fait qui sont sous le dragonfly donc question j'ai entendu quelque part qu'il y aurait plusieurs versions de dragonfly quelles seront leurs caractéristiques et leurs différences par rapport à l'original déjà au moins les deux couleurs c'est ça on a la jaune et la noire après je ne pense pas qu'on ait beaucoup plus d'informations sur des variantes non mais on sait qu'il y a des versions qui seront plus rapides qui seront plus orientées pour la course et d'autres qui seront plus efficaces pour le dogfight après je ne vois pas vraiment quelle autre utilité tu peux avoir pour une moto comme ça parce que tu ne peux pas faire d'entrée atmosphérique tu n'as pas d'autonomie pour faire du canton travel oui voilà c'est ça je pense à part du tuning ouais enfin bon on ne va pas on ne va pas stabiliser j'ai dit que j'attendrai avant de faire la version de version star citizen de confessions intimes parce que ça ça viendra plus tard évidemment il préfère ça dragonfly à moi ça viendra ne vous inquiétez pas j'en ferai une première 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 j'ai plusieurs de modes de level je suis en s'effondre plusieurs couleurs mais on corrigera peut-être mais on corrigera peut-être pas de version il y a des modifications qui peuvent être faites je rappelle que même si vous êtes avec votre 300i vous pouvez le modifier de telle sorte à ce qu'il sera par l'un 325a sans être un 325a la même version le gladius vous pouvez très bien retirer les lanceurs de missiles pour mettre des réservoirs externes c'est l'esprit de l'item 2.0 de toute façon c'est que c'est que le vaisseau soit composé de pièces qui ont pu changer donc le monsieur a un costume pirate de Star Citizen en mode il vieille je vois pas vraiment à quoi ça sert les leds à l'arrière on parlait de confessions intimes tout à l'heure non ? ouais c'est ça donc on va bientôt commencer d'après ce qu'ils nous disent et ce de l'étude donc est-ce que vous pouvez enfiler ça ouais quelque chose nous dit qu'avec les leds dans les yeux il n'y a pas vraiment grand chose donc c'est un des backers les plus anciens donc c'est un des backers les plus anciens donc le directeur d'enveloppement de de fond V42 Mr. Bob Chumley Bob Chumley how are you doing Bob ? it's great to be here man how are you doing ? this is Brian Chambers Brian development director of Foundry 42 now you've been on many of our broadcasts our weekly around the verse our reverse the verse so you've even did a even attended the air with Chris Roberts once we have a lot of new shows of Mr. Kirk Chumley we have a lot of new shows of Ron and Sherman some folks may not know who you are so why don't you tell us in broad strokes il va nous dire qui il est et qu'est-ce qu'il fait ? c'est lui qui a les clés de la maison en fait en quelque sorte ils ont construit une équipe les bureaux qui sont adaptés pour la production il s'assure que tout fonctionne au mieux c'est ça donc il y a tout qui marche comme il faut dans le jeu les armes l'IA etc l'architecture dans l'espace grosso modo tout ce qui est technique il utilise son c'est son expérience de 20 ans dans le développement pour gérer tout ça voilà et pour encadrer tout ça notre volume est monté dans le coup ah le son de Noah est super fort d'un coup ah désolé on vous entend trop fort d'accord il faut essayer de gérer c'est revenu c'est bon ok d'accord c'est noté c'est bon c'est géré nickel ok stratégique c'est pour vous préparer mentalement à ce que vous allez recevoir voilà la méga hype comme pas possible donc il parle des différents studios donc francfort et manchester l'équipe de forex c'est plus que c'est du cam les gars pour eux aussi c'est leur baptême du feu donc du calme donc il bosse pas mal sur l'intelligence artificielle visiblement il faudrait 42 donc ça c'est de faire en sorte d'avoir plus de boulot qui est prêt et qui est organisé il y a 9 personnes qui bossent sur le coeur du moteur ouais plus des personnes qui travaillent sur le procédural les cinématiques de scotton 42 sont toutes prêtes 9-10 personnes qui travaillent sur les cinématiques donc à francfort il y a carrément une équipe qui s'occupe uniquement des armes ils s'occupent des armes FPS et vaisseau donc ils font le tour grosso modo de toutes leurs équipes il n'y a pas de soucis des équipes techniques etc artistiques tout ça ils ont laissé à faire les planètes procédurales avec la 3.0 donc ils parlent de la première vision des planètes procédurales c'était l'an dernier pour les vacances de noël et donc la deuxième qu'on a vu à la gamescom et donc là techniquement si nos infos sont exactes on verra la troisième version et donc le gars qui montrait la première action du procédural il stressait à max parce que c'est un très bon programmeur mais très mauvais pour ce qui est du pilotage donc il avait peur de cracher son cutlass donc il faut être sûr que tout marche comme il faut donc quand l'arena commander est sorti c'était stable il avait peur et c'est bien passé en fait la base ils s'assurent que la base soit solide pour que pour la suite soit tout aussi efficace et puisse bien se passer donc il parle de l'an dernier ah non il parle de la gamescom donc il y a un mois et demi même pas un mois et quelques donc il explique quand est-ce qu'il a rejoint donc en janvier 2015 il a rejoint le projet Star Citizen est-ce qu'elle serait récent finalement ? est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on en serait déjà là ? il pensait que non il savait que c'était important de faire le procédural en priorité et que c'était en cours voilà c'était une priorité ils ont bossé dans les ténèbres en mode Black Ops et il y a un Marco Corbada qui a récupéré le projet qui a fait on va faire ça et il est arrivé à Chris et il me dit voilà voilà ce qu'on a fait on a fait ça regarde et il a balancé les premières procédures procédurales et donc c'était juste un petit point la planète était un petit point sur l'écran et donc ça grossissait et au bout de cinq minutes ils arrivent sur la planète et Chris il fait qu'est-ce qu'on vient de voir là ? et en fait c'était le principe de persistance au bout de persistance de procédural sans chargement et derrière je crois que c'était un avenir voilà c'est un ballon qui vole vous inquiétez pas les gars c'est normal c'est un ballon qui est en train de voler derrière donc il y a Tyler Weekend qui va prendre la suite d'après ce que j'ai compris on est très proche du début de la CitizenCon ça devrait bientôt commencer ça devrait on l'espère donc les mecs viennent de Florida soit un chat soit un bébé qu'est-ce que Star Citizen signifie pour vous ? il a exactement la vision que Chris Roberts j'ai quelques doutes à ce sujet Chris Roberts c'est un peu notre Chuck Norris sur l'aspect Star Citizen en tout cas ouais c'est pas faux donc il est fan parce qu'il retrouve toute la culture sci-fi qu'il a toujours voulue dans Star Citizen par contre c'est vrai que de ce point de vue là Chris a l'air d'avoir envie du même jeu que ce que généralement nous on veut c'est ça et je pense que c'est ça qui plaît aussi autant à nous et à toute la communauté on est sur le point de commencer enfin il était temps je crois que c'est le dernier dernier blabla avant le début j'ai cru voir à la Gunfly tu calmes Steph ah tiens on est revenu on est revenu tout à fait donc Marc qui est responsable notamment des vidéos Bug Smasher où il explique comment il y a eu à surmonter des bugs qui sont présents dans le jeu qui sont des vidéos très intéressantes alors qui sont un peu plus techniques et peut-être un peu moins accessibles que les Runs of Earth mais si on s'intéresse un peu à la façon dont est construit le jeu c'est vachement instructif ça peut être intéressant oui clairement donc il est programmé à temps de gameplay enfin programmeur programmeur c'est autre chose donc il lui demande ce qu'il a fait pour Star Citizen ça va durer jusqu'à quelle heure la stun code vers 3-4 heures du matin normalement il me semble donc il demande ce qu'il fait bah je sais pas j'ai vu de la lumière je suis entré voilà c'est ça et puis après il me dit bah voilà on t'emboche pour dégover les bugs donc il se concentre plutôt au niveau du gameplay sur tous les problèmes qu'il va avoir sur tout ce qui est design et donc il se demande comment est-ce que le design peut s'associer au code pour que ça fonctionne dans le jeu qu'est-ce que l'item 2.0 ? enfin le système d'item 2.0 donc avant dans le point 1.0 vous savez t'appuyer sur F avec Use donc c'est difficile de rajouter des choses sans qu'un développeur passe tout son temps parce qu'il faut le problème d'ajouter des nouvelles choses bah il faut que ça continue de marcher avec le reste c'est ça et que ça interagisse correctement et donc ils ont mis en place un système d'updates qui soit simple à mettre en place en fait c'est-à-dire que c'est assez technique j'ai pas tout saisi disons qu'il explique que voilà dans l'item 2.0 un vaisseau c'est un ensemble de modules un ensemble d'objets qui vont devoir interagir ensemble c'est ça il faut que le module générateur sache que le bouclier est là et inversement pour ça donc voilà il explique toute la complexité finalement de réussir à faire ça qui fonctionne correctement ce bon système de use qui te fait rentrer dans le cockpit dans la tourelle plutôt que d'ouvrir c'est de porte de cockpit de pilotage de cutlass tout à fait c'est ça alors sachant que sur le cutlass quand même il y a des boutons il faut viser le bon bouton quand on veut ouvrir la porte c'est ça il y a le bouton en haut pour ouvrir la porte et le bouton du bas pour faire descendre la tourelle c'est pas pareil mais c'est vrai que dans la version 2.0 il y a marqué sortir la tourelle ou ouvrir la porte par contre effectivement quand t'es coté que pit sur le cutlass généralement tu essaies d'ouvrir la porte une fois sur deux tu te retrouves dans la tourelle c'est un peu problématique c'est sûr donc il me demande s'il y a déjà des solutions à certains bugs dans la tête donc il y a certains bugs qui ont déjà été corrigés mais qui sont pas encore impliqués et donc il y a certains bugs qui peuvent être réglés en 5 minutes d'autres qui peuvent durer des jours, des semaines, des mois parce qu'ils savent pas pourquoi est-ce que ça bug et en fait il y a un truc qui va avoir un impact sur autre chose mais on n'aurait pas douté pourquoi enfin on n'aurait pas douté qu'il y avait un lien entre les deux il explique tout simplement le métier de développeur c'est ça c'est ça c'est ça bah écoute le roi de coeur l'avantage c'est que là on est en communauté qui est relativement restreint donc on peut lire vos commentaires donc c'est comme ça qu'ils apprennent à bosser sur le CryEngine quoi voilà parce que voilà il a expliqué juste avant qu'avant d'arriver et de travailler sur Star Citizen sinon ils ne connaissaient pas du tout le CryEngine ah ils ont appris à la dure clairement ils ont appris à la dure et donc le show va commencer on se rapproche on se rapproche ça fait juste il est il est il est minuit 54 ça fait une heure et des bananes qui nous disent ne vous inquiétez pas ça va bientôt commencer donc ça va devenir génial CryEngine il est pas ton ami tout à fait donc il fait de la pub pour sa propre organisation ce qui est normal ce qui est logique voilà on rappellera que le lien pour la Fornode se trouve en dessous du stream tout à fait exactement pour ceux qui sont sur Twitch en tout cas exactement et pour les autres c'est juste Fornode.fr donc bon il pose la même question que d'habitude à savoir pourquoi est-ce que Star Citizen c'est génial pourquoi est-ce que vous aimez autant la communauté Star Citizen on connaît on connaît très bien et il parle de la communauté avec des termes très élégieux et on est tout à fait d'accord par rapport à ça puisque grâce à cette communauté qui est absolument géniale on a pu faire une IRL à l'école 42 on est actuellement en stream direct dans les locaux de l'école 42 il y a toute l'équipe de l'école 42 qui nous offre du matériel plutôt dingue avec une super bonne soirée clairement voilà et il y a une petite cinquantaine de personnes une grosse cinquantaine de personnes qui est dans l'amphithéâtre juste à côté de nous donc je ne sais pas si la régie peut faire un rapide switch parce que là il blablate c'est mignon mais on sait très bien que Star Citizen c'est génial et on sait très bien que la communauté est géniale donc je peux aller à 10h40 perso ça va bah reste avec nous alors voilà parce que là on est parti jusqu'à au bout de la nuit sérieusement ah c'est mignon il se fait un câlin on se fait un câlin non je ne déconne pas non non pas de câlin on reviendra à la fin du stream en fonction de ce qu'on a vu ouais pourquoi pas dans l'amphi avec les poufnes maternelles non 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 dans l'amphi on est tous allongés sur ah sérieux ils sont tous allongés dans l'amphi hé pas de partout les amis hein s'il vous plaît ou alors invitez nous bah attendez la fin quoi alors t'inquiète pas Mister c'est pas du tout mauvais signe c'est peut-être plus ou moins inverse même pour ces jeux généralement ils aiment bien en fait il faut monter la pression il faut monter le teasing et tout ils sont en mode vous avez vu on vous rappelle tout ce qui a été dit avant comme ça les personnes qui ne connaissent pas forcément le jeu ne sont pas totalement perdues et elles commencent à avoir des étoiles dans les yeux pour les personnes qui regardent le jeu d'assez loin on va dire qu'ils ne sont pas spécialement intéressés par le jeu et le truc c'est que bah comme ça lorsque le stream va vraiment commencer et bah on va se on va s'en prendre plein la gueule rien à voir avec la proposition de partout ce que j'ai fait juste avant bien évidemment en même temps il est bientôt une heure du matin les plus jeunes sont censés être couchés depuis longtemps c'est ça et puis là où il y a du progrès quand même c'est que jusqu'à présent enfin en tout cas à la Gamescom mais il me semble les années précédentes aussi on attendait un peu le stream sans savoir trop quand ça a démarré c'est vrai là on a un pré-show qui est plutôt bien construit qui a été préparé voilà ils ont anticipé le fait que c'est principalement des informations qu'on connaissait déjà voilà oui mais ils présentent leur équipe ma foi nous c'est un petit peu la même façon qu'on l'a fait hein on a commencé on a fait un pré-show au pré-show quand même et c'est la classe voilà ça fait ouais 5-6 heures qu'on fait du pré-show là ouais bah oui ça fait bah ça fait depuis 6 heures du soir quoi au pré-show non 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 je suis même arrivé avant moi je suis arrivé il était 16h45 depuis 16h45 j'ai du pré-show spécial star citizen les mecs et si vous vous savez pas en fait ce qui s'est passé on est à une IRL qui a été organisée par le club des sports de l'école 42 et qu'il y a plein de citoyens il y a la crème de la crème il y a Star Pirate News il y a UH Radio il y a la Trap Team il y a une partie de la Fournette dont moi et il y a des citoyens et voilà oui je dis une partie de la Fournette c'est la crème de la crème c'est toi aussi bien sûr et voilà il est chaud le derco bah oui je suis chaud il faut être chaud c'est bon ce moment et évidemment il y a tous les membres du club des sports de l'école 42 enfin tous je sais pas mais une bonne partie en tout cas qui nous filent un énorme coup de main pour tout ce qui est logistique et tout ça et bah ils sont ils assurent clairement ils assurent visiblement la pression commence à monter à Hollywood aussi dans la salle ouais bah je pense qu'ils s'impatientent un petit peu mais c'est normal ou alors on leur a piqué leur ballon peut-être et Léon Caillet oui Caillet ça a l'air de se prononcer comme ça pour les vestes elles étaient en vente sur le site de RSI il y a déjà quelques mois tout à fait normalement elles vont arriver bientôt chez les gens qui les ont achetées et je pense qu'elles vont être au moins différents modèles remis en vente par la suite je pense pour la vente anniversaire pour plus tard donc pour la mi-novembre fin novembre il y avait des vestes il y avait des polos il y avait des sweats aussi il y avait en 42 il me semble tout à fait puis à côté de ça si vous voulez il y a des suites enfin oui c'est des suites et des t-shirts qui sont de la communauté francophone de StarCityZ qui sont disponibles sur le site de la Kratim si je dis pas de bêtises donc il me semble qu'ils ont quelques badges aussi les badges non par contre les badges j'ai demandé tout à l'heure les badges qu'on a ici je sais pas si ça se voit bien ouais mais en fait on a des badges il y en a quelques-uns c'est des badges qui ont été faits par la tradteam et qui ne sont disponibles que lors des événements IRL attention eh ben venez aux IRL nous allons voilà il faut venir aux IRL donc DJ qui a fait pas mal de contenu par rapport à StarCityZ avant les gros events je pense à la Gamescom ou la CitizenCon là ces derniers temps c'est lui qui streamait de temps en temps et qui était présent aussi à la Gamescom tout à fait oui qui nous a fait de très beaux streams à la Gamescom c'est ça alors flamme c'est pas vrai j'ai pas eu les gratos j'en ai payé ah et voilà c'est tout ça simplement que c'est pour vous dire hein la communauté francophone de StarCityZ c'est une communauté qui est extrêmement vivante et qui est extrêmement dynamique et qui est juste géniale qui s'implique énormément en tout cas dans le c'est ça il n'y a pas beaucoup d'événements IRL qui sont organisés par les fanbase enfin sur une fanbase et la France en fait partie la France en fait partie donc enfin voilà c'est il y a eu d'ailleurs un Bar Citizen à Rennes il n'y a pas si longtemps que ça j'étais il y a deux semaines ouais qui s'est retrouvé d'ailleurs cité dans le Runs of Earth exactement donc c'est vraiment alors c'est un peu cocorico mais ouais c'est vraiment bien qu'on soit aussi présent je rappelle quand même que la communauté francophone est la 5ème communauté mondiale à suivre le projet c'est pas rien donc DJ Knight il l'acclame on le connait bien donc j'en suis moi aussi t'inquiète pas c'est le cas donc lui c'est le caract designer c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe du visage des gens à rien à voir avec le vaisseau caract ah le caract designer non mais oui mais caractère designer c'est ça bah oui je pense oui mais je disais rien à voir avec le vaisseau le caract ah excuse moi il commence à se faire tard une nuit le matin je commence à avoir le cerveau qui commence déjà à fatigue donc le design est un petit peu comment dire je n'arrive pas à trouver le terme exact pour tricky c'est piégeux touchy mais c'est aussi anglais c'est voilà c'est pas aussi simple que ça pourrait paraître exactement donc il travaille notamment sur les gravy hands donc une fois qu'ils ont les bases ils peuvent pas s'arrêter quand ils ont les bases c'est normal en même temps donc comment est-ce que tout ça peut se lier au code les interactions du joueur peuvent se lier au code et comment tout interagit ensemble exactement c'est comment faire de différentes pièces un puzzle complet imaginez ok j'ai un missile mais si j'ai juste le missile s'il n'y a rien dans le jeu qui dit que le missile il peut il va avancer il va tourner il va suivre et explique ça marche pas le train de la hype est plus facile à prendre tout à fait caract design le boulot où tu bosses sur un mini projet et après t'es viré justement c'est pas caract dans ce sens là c'est caractère et pas le caract de chez Anvil nuance les amis ils essayent de montrer le comportement et d'expliquer comment ils ont fait parce que des fois quand ils montrent le truc presque bien avancé et ben les gens ils disent mais comment t'as fait normalement c'est pas possible de faire ce que tu viens de faire donc et donc encore une fois à Tyler qui fait le tour des gens qui sont présents encore donc un nouveau donc un streamer donc vous pouvez voir quand même que Star Citizen ça touche j'ai envie de dire tous les âges toutes les communautés c'est ça il y a les personnes qui sont jeunes dans les viewers par exemple je sais qu'il y a des personnes qui ont moins de 16 ans et il y a des personnes qui ont plus de 60 ans dans la forelette par exemple notre doyen il a arrêté de compter après les 55 ans voilà et puis hier en stream on avait le papa de Discolando c'est vrai qui est la personne qui présentait tout à l'heure Père Noël c'est ça et qui a joué et qui visualement expliquait qui jouait et qui suivait le projet et d'ailleurs il a été très... enfin les viewers ont beaucoup apprécié son intervention donc question, y aura-t-il des trous noirs et si oui si on rentre dedans, se téléporte à l'autre bout de la galaxie ou on meurt y aura-t-il le temps qui passe plus lentement comme l'Interstellar ? alors le Roi de Cœur, oui il y aura des trous noirs dis-toi qu'il y a carrément un système solaire enfin un système stellaire plutôt dans lequel l'étoile s'est transformée en trou noir puisque c'est comme ça que ça se passe et un trou noir n'est pas un trou de verre c'est-à-dire que si tu rentres à l'intérieur tu meurs c'est tout et non, si jamais tu t'approches d'un trou noir le temps ne va pas être distordu pourquoi ? parce que ce serait difficile à gérer ce serait impossible à gérer sur un serveur ça va dire que toi, tu as l'écran qui irait beaucoup trop lentement ou beaucoup trop vite par rapport à quelqu'un de l'autre qui serait pas dans la même distorsion temporelle que toi donc c'est juste pas possible à gérer tu irais à la même vitesse et tu te ferais broyer voilà de la même façon est-ce qu'on peut se peser sur les planètes gazeuses ? oui, mais pas en un sale morceau par contre on peut éventuellement voler dans l'atmosphère oui, tant que tu t'enfonces pas trop dans l'atmosphère c'est typiquement un star fort pour être utile dans le nord, je ne sais plus quelle planète gazeuse comme ça qui sert de base cruzadeur alors cruzadeur, oui, mais voilà il y en a une autre il me semble aussi qui sert de base industrielle pour MISC avec des usines qui sont créées, il me semble avoir lu ça donc, voilà, Sandy Gardner on y est, le stream commence donc évidemment elle est toute émue comme toujours au début de chaque stream elle est toute émue donc bon après-midi pour nous, bonne soirée voilà bonne nuit donc si vous voulez voir Nick après le show, achetez-lui un truc à boire bonjour, bonsoir, bonne nuit donc bienvenue à la SiliconCon 2016 2496 ouf, je ne m'en rappelle plus je ne l'ai plus non plus 2900 quelque chose il me semble oui, 1946 donc elle explique que la SteamCode c'est des personnes qui sont ensemble et qui font en sorte que l'impossible devienne possible voilà ben ça a été court sur notre France ouais, pour une fois ça a été court alors le problème de son ne vient pas de chez nous, ça vient de chez eux ah ça y est donc mon nom c'est Chris Roberts et j'ai envie de croire avec vous de 1946, merci donc il savait qu'il allait y avoir un gros développement avec le crowdfunding et donc on sort de mettre en avant tout ce qui est la communauté on refait un peu l'historique finalement de la genèse du projet exactement donc on partageait tous le même amour donc c'est assez même, représente plus ou moins tout pour lui il voulait vraiment construire un jeu comme il le pensait comme dans le monde réel sauf que pas limité à juste une planète il y a une très bonne vision pour un très grand monde le site de la communauté, etc. interagir avec tout le monde donc des milliers d'heures pour Star Citizen les amis le son du live est super bas il faudrait faire de voir ça tant qu'elle est de ses subscribers, etc. c'était fantastique donc toutes les opinions comptaient donc visiblement le son est trop fort notre son est trop fort par rapport au son du live donc le forum était très utilisé pour justement les retours c'est la quatrième cinquième con depuis qu'on a lancé le jeu en 2012 ils ont commencé avec une douzaine de personnes et après avoir ajouté Los Angeles Austin et Monster Manchester, Frankfurt et 360 personnes c'est énorme quand même 360 personnes pour en jouer c'est énorme ça le range dans les KTO des jeux AAA AAA clairement peut-être même quad AAA si avec le temps c'est un super support des événements avec la communauté et donc la communauté dit à quel point ils sont excités à propos de différentes choses qu'ils ont fait qu'ils feront, etc. ils ont vu toutes les étapes du développement et c'est une source d'énergie pour eux ils ont plus de cent mille personnes qui suivent sur internet, etc. les personnes aussi jouent sur Arena Commander pour voir ce qu'ils ont pris au moins ils ont eu aussi beaucoup de succès les Gamescom ce qu'ils disaient ici sur les plateaux donc ça c'est les streamers qui papotent la liberté c'est la liberté de nombreux pour vivre dans un univers online qu'ils ont voulu décennu pour des décennies c'est une communauté fantastique et ça vraiment est c'est quoi ce n'est pas c'est quoi 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 la qualité de soi pas génial là. Grosso modo ils disent que Stassen c'est génial. Il faut imaginer que pour quelqu'un qui découvre le jeu à l'occasion de cette session ce soir, ça permet aussi de leur situer. Donc ils expliquent qu'à un moment il a suivi un gars pour flinguer parce qu'il pouvait se barrer. Il y a une faune, une faune active, oui le roi de coeur, totalement active. Donc dépasser la face cachée, une lune et voir le soleil qui pointe à l'horizon qui s'enlève. Tout ça va être construit pour des années encore à venir. Ils communiquent beaucoup avec la communauté justement pour pouvoir essayer de faire en sorte d'avoir un feedback, des retours directement. Rester au contact finalement des attentes des gens. Tout à fait. Donc ça n'arrête pas de repousser les limites, etc. La liberté de ne pas avoir d'éditeurs. Ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils pensent être le meilleur. Pour les fans, exactement. Et donc ils communiquent entre eux, ils communiquent avec les gens. Des Groot's avec des flinguées. Disons, il y a un décalage. On a un décalage aussi sur le... Il y a un décalage d'images-son. Ce n'est pas dramatique, il faut travailler dessus, ne vous inquiétez pas. Donc les différentes missions, enfin les différentes émissions plutôt. Et ne vous inquiétez pas, le décalage d'images-son, ça arrive. Il y a un petit décalage, ça peut arriver, il faut travailler dessus, ne vous inquiétez pas. Il y a un décalage d'images-son qui est un décalage d'images-son qui a été faite par des fans à la base et qui était tellement belle qu'ils ont regardé exactement la même vidéo et qu'ils l'ont mise en officiel. Je crois même qu'ils auront filé quelques extraits, quelques séquences pour pouvoir améliorer ça. Le concours de Next Great Starship qui a donné lieu notamment au Harry Clemens. Non, le Red Team. J'ai toujours un doute sur les deux, je comprends toujours les deux. Celui, quel dropship ? Le dropship de chez Aegis Demony X. Voilà. Donc Station est un rêve que des millions de personnes n'étaient jamais créés. Un jeu qui peut changer la façon dont nous pensons sur le jeu en général. Tout le monde a donné leurs pensées, tout le monde a donné leurs idées, et tout le monde est tellement amoureux. Je voudrais remercier tous ceux qui parlent de tous ceux qui parlent de « Pourquoi est-ce que c'est bien ? » Ce qu'il dit sur les communautés, on le ressent vraiment. Vous allez sur le Reddit, il y a régulièrement des développeurs, des designers qui viennent discuter sur des threads avec la communauté. Sur le forum, tous les jours, tous les jours, il y a des développeurs qui répondent aux questions des membres de la communauté, des citoyens. Tout à fait. Et puis, vous avez l'issue Conceal qui permet de remonter les bugs que vous trouvez, de donner plus d'informations, donc c'est vraiment un jeu fait avec la communauté. Ça, c'était l'an dernier, ça. Quel en a chialé. Et donc, il n'y a plus de décalage, ça nickel. Bien sûr, là, ça peut dégérer. Ah oui, toujours. Et si vous avez fait gaffe, j'étais à un endroit. Oui, là. Non, mais... C'est bien, ils ont coupé la caméra au rond, je suis en train de le battre. Donc, c'est une merveilleuse journée qui est commencée, et c'est en train de continuer. Ça me rappelle l'an dernier. Il y a eu des moments un peu difficiles, qui ont été coupés cette année. Et j'aimerais... Elle va pleurer encore ! Je ne peux rien dire, il y a trois semaines, j'ai chialé sur mon stream. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Donc, elle leur remercie de toutes les communautés. Je ne sais pas comment je pourrais faire mon travail. Et si on n'avait pas été là, elle ne sait pas comment est-ce qu'elle aurait fait son boulot. Donc, elle est en train de foudre en larmes, la pauvre. Pauvre pétiote. Je pense que je l'ai mentionné avant, mais c'est la meilleure communauté de gaming que j'ai jamais été part de. Et elle est tellement contente de faire partie de cette communauté. Parce qu'ils sont à travailler sur le meilleur jeu et avec la meilleure communauté. C'est mignon. Voilà. On demandera son avis à Derek. Ou pas. Je comprends lui, Derek. Ah oui, non. Donc, Barsitizen.sc. C'est donc les petits dirigeants et tout ça. Donc, il y a des milliers de personnes qui sont des fans et qui sont tout autour du monde. À Francfort, donc il y a deux milliers de personnes. Donc, il y a deux milliers de personnes. Donc, Rico a créé Barsitizen.sc. Barsitizen, c'est le même chose. Des événements de l'événement, un grand contraire. D'Afterworks, Star Citizen, pour se retrouver dans un bar. C'est ça. Au sein de la communauté. Souvent, les écoles, c'est sympa, mais il y a des petites limitations. Bah oui, bon, en même temps, c'est un lieu universitaire. Donc, techniquement, académiquement parlant, tu ne peux pas consommer ni acheter de l'alcool sur Zola. Donc, ça, c'est le système de parrainage avec 1042 followers. Enfin, 1042. Une banqueur supplémentaire. Une banqueur supplémentaire. Donc, il y a deux personnes qui ont réussi à le faire. Le premier, c'est Alpha. Voilà. Notre petit Alpha national. Et le deuxième est américain. Des USA. Et donc, 1042, c'est le palier pour pouvoir atteindre le Million Mile High Club. Et donc, vous savez qu'Alpha a plus de 1042. Il avait d'ailleurs fait une vidéo où il mettra le Million Mile High Club. Ouais. Mais ça, je me demande, c'est pas sur le compte presse. Parce qu'évidemment, il a un compte presse. C'était sur YouTube. Je sais plus sur quelle... Je ne saurais pas te dire. All of our streamers who have been streaming for the past three days. Where are you? Et donc, les streamers qui étaient sur zone et qui ont streamé dans les trois derniers jours. Vous inquiétez pas. Ma bouille, elle viendra plus tard. Et... Exactement. So, props to all of our staffs and our contractors from around the world. Your support, you know, and support from all the guests basically encourages us to keep raising the bar. And so, now, without further ado, I would like to introduce Chris Roberts. Chris Roberts, les amis. Alors, les gars, par exemple, montrez ma tête, c'est bon, ne vous inquiétez pas. On va se concentrer sur le live de la CitizenCon. C'est pas grave. On va faire un truc très épuré. C'est ce que je voulais à la base. Donc, c'est une très bonne chose. Là, il y a Chris qui est enfin là. Il dit qu'il devrait nous applaudir. Donc, dans son partenaire, etc. Et sans nous, ils ne seraient pas là. Ils n'auraient pas pu construire ce jeu. Grâce à cette communauté qui est tout autour du monde. Il est partout dans la galaxie. Il est un citoyen. Et vous êtes putain de géniaux. Stricto censure. C'est ce qu'il vient de dire. C'est le big boss. C'est le big boss. C'est le big boss. C'est le big boss. Ils sont très heureux de ce que vous faites. C'est cool. Donc, je remercie la communauté. C'est normal, classique. donc ça c'est la timeline de développement de Star Citizen tout ce qui s'est passé en octobre 2012 crowdfunding c'est juste dingue ce qu'on a déjà réussi à faire durant ces 4 dernières années et dans le futur ça sera encore meilleur il y a tellement de connexions qui ont été faites on va pas loin du jeu final mais quand il voit tout ce qui est fait sur internet etc il aperçoit que c'est vraiment cool et qu'il ne revient même pas et d'habitude dans une communauté on a plutôt tendance à se tirer dessus tirer dessus, à se troller etc on a un petit peu ça aussi dans la communauté mais très très limité règle numéro 1 ne jamais donner des dates de sortie quand on développe un jeu tout à fait quand on développe tout court c'est vrai que ça ne se limite pas forcément qu'un jeu j'aime bien sur son revers de vest il y a le logo de Star Citizen ça a l'air d'être un badge donc demain ça fera 4 ans que le crowdfunding excusez-moi que le crowdfunding avait été lancé ils ont eu donc les bureaux ils ont engagé du monde 48 à la fin de la première année c'est assez peu finalement c'est très très peu mais en même temps à cette époque-là ça n'avait pas autant de prétention que aujourd'hui je rappelle qu'à la base ils voulaient juste faire une suite à présidentiel donc il y a eu la GamesCon en 2013 qui était très spéciale pour lui premier événement où il y avait vraiment toutes les personnes qui étaient présentes où il a pu présenter une première émouche du jeu donc 48 personnes par la suite qui ont été engagées chez lui qui est beaucoup moins que ce qu'il y a aujourd'hui ce qui est logique et il n'a pas passé sur le slide suivant il n'y avait aussi que Austin et Los Angeles il n'y a plus de pique dans sa zapette pour le slide il ne peut pas il ne peut pas ah ça y est ça acheter les polaristes qui s'achètent du télé je plaisante donc juin 2014 lancement de l'aréna commandeur pour le rappel à cette époque là il y avait trois vaisseaux qui étaient disponibles il y avait l'aurora le 300i et le hornet et avant ça on n'avait que le hangar et avant ça il n'y avait que le hangar je me contentais de regarder et ce ne sont pas les hangars qui sont super classes d'aujourd'hui c'est clair c'est les vieux hangars voilà et donc l'arrivée en 2014 du studio de Manchester exactement et je vous rappelle en décembre 2014 l'alpha 1.0 pour l'aréna commandeur il y avait balancé en mode allez on fait ça juste à l'arrache et c'était la première fois que j'ai pu faire voler mon Avenger un Avenger qui n'avait pas tous les steps qui étaient opérationnaires et putain il ne me strafait pas il ne me dérapait pas quand il tournait c'était une tuerie on est revenu salut donc il fait juste l'histoire de Star Citizen du projet etc on n'est pas encore dans le cœur du sujet je vous rassure ça me gratte bientôt enfin il me respecte la pièce avant d'utilisation tout à fait donc à la fin de 2014 vous savez 160 personnes donc c'est quand même pas mal ça reste même pas la moitié d'aujourd'hui ouais c'est à peu près ça donc les premières captures de vidéos qui ont été faites avec le machet de capture tout ça en avril 2015 pour ce qu'on incarne de il galère un peu avec sa zapette quand même j'ai l'impression en Suisse ils ont oublié la suite des slides juin 2014 Francfort qui ouvre et en octobre de l'an dernier donc il y a un an 258 personnes aujourd'hui 100 personnes de plus c'est pas rien avec en décembre 2015 donc le lancement à 2.0 2.0 qui au début était limite injouable c'est pour ça que quand je vous faisais les streams à ce moment là je jouais en en ligne et c'est l'arrivée où il y a un système financier c'est la 2.0 oui c'est le cruzadeur oui voilà c'est la première version de cruzadeur c'est la première version à l'époque où toutes les stations étaient du même côté de cruzadeur et vous ne pouvez pas encore faire le tour de la planète donc le passage notamment au 164 bits puisque la 2.0 c'était ça et c'était c'était bien donc Manchester tout ça très numéro 4 n'est pas laissé stagiaire régler la zapette c'est vrai que en parlant de la 2.0 quand on voit le chemin parcouru finalement de décembre l'année dernière même pas un an après c'est vrai que c'est déjà c'est assez dingue et on n'est pas encore arrivé c'est pas fini c'est ça le pire donc il y a toutes les animations qui m'arrivaient par la suite ils ont lancé à 2.5 récemment avec Grim Hex en plus qui était pour les pirates principalement et les gens qui les retiraient dessus quand ils se barraient normal en même temps vous n'avez qu'à pas être pirate les gens c'est tout c'est ça donc quand même le plus gros studio c'est celui de Manchester 190 personnes et c'est votre gars en enthousiasme et support et tout le monde qui regarde ça et ils veulent ce back game c'est un studio c'est notamment le studio principal qui développe ce Squadron 42 c'est ça normalement c'est ça c'est un jeu de bateaux non ? un jeu de bateaux non ? un jeu de bateaux de l'espace c'est ça au fond oui en anglais un truc de cette taille-là ça se dit CHIP ok j'ai perdu un performant non ça va c'est une con normal il parle il va devenir un petit peu fou mais c'est parce de vous donc il veut vraiment essayer le truc autour de la communauté parce que sans nous il n'y a rien qui était possible on a compris ça fait deux heures qu'il répète c'est cool c'est gentil mais voilà on voudrait voir un peu Squadron 42 et la 3.0 un petit peu plus au début tout le monde s'en foutait du site etc. et maintenant vu que c'est un jeu triple A bah tout le monde fait dire c'est la mode et tout c'est génial ouais il a vraiment leur content qu'il nous compare quelque chose tout à fait d'accord avec toi et Kayle dans Squadron 42 on parle quand parce que le but c'est un peu ça je suis d'accord avec toi c'est V-Corp ou alors immeubles pendant qu'ils sont en train de faire la bêle. Le truc, c'est que par rapport à ça, Chamallow, vu que ça va être environ entre 3 et 4 heures de stream, je dirais que la moitié sera du blabla de ce genre-là avant la présentation. Il y aura l'autre moitié de temps, ça va être de la présentation pure et dure, avec des images de gameplay, comme on parlait un peu plus tôt. Au milieu, ils vont coller le Hoplite, le Polaris, et au fait le Herald, histoire de faire un petit peu vendre et de rentrer l'argent, et après ils vont continuer sur d'autres présentations de gameplay. Donc là, depuis tout à l'heure, la raison pour laquelle on ne le traduit pas, c'est parce qu'il nous dit merci à la communauté. Ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il dit, simplement, que depuis tout à l'heure, il dit sans la communauté, on n'aurait rien pu faire. Merci beaucoup. Voilà, c'est vous qui avez fait que c'est spécial, et on s'est toujours concentré sur faire des écoles pour faire ça, pour tous les outils, tous les outils, c'est l'accent ça. Ah, oui. Possible. Ils ne voulaient pas simplement qu'on interagisse dans le jeu, mais qu'on interagisse hors du jeu-jeu. la conférence est censée durer combien de temps au total ? Entre 3 et 4 heures. Donc ils voulaient faire un background important de l'histoire derrière Star Citizen quoi. ils pensent que c'est génial, c'est fantastique. C'est très important pour eux de faire en sorte d'avoir les outils dans nos mains, dans nos mains à nous, pas à eux parce qu'ils les ont déjà, ils s'en foutent. Ça rejoint le système de mode dont on parlait tout à l'heure, ça rejoint… Ah, il y avait un bruit de feu, et il a dit que c'était pas le bon, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui va flamber. Moi je dis ça. Donc, la communauté a toujours été au centre du développement de Star Citizen. Oui, bon, ça fait deux heures qu'il lui rappelle, donc on a compris. Bon, on va commencer. C'est ce qu'il fait que Star Citizen est si spéciale. En fait, oui, c'est le slide qu'il devait avoir pour ce qu'il vient de dire quoi. Ouais. Du putain de polarisme, oui. Remarque à 125 millions, il peut remercier la communauté. C'est pas faux. Je rappelle que quand il avait atteint les 80 millions ou 60 millions, je sais plus, il avait été invité sur un plateau télévisé où la meuf lui avait dit, oui, bah on se reverra enfin, tout à la fin. Il fait, oui, si vous voulez, on se reverra, qu'on vous aura atteint les 100 millions. On a dit ça en déconnant. Et lui qui répond, ouais, ça me va. Et du coup, il est retourné où ? Aucune idée. Ça va pas tourner, ouais. Maintenant, à 125 millions, c'est bon quoi. Il a plus rien à prouver, le mec. Vas-y, il a encore pas mal de choses à prouver. Mais, enfin… Donc, ils ont commencé à se concentrer à créer des outils online, et j'ai pas eu le temps de lire la suite. C'est encore à gauche. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est toujours la slide. Ouais, c'est ça. Bon, grosso modo, c'est pour pouvoir faire en sorte que les joueurs puissent interagir entre dans le jeu et à l'extérieur du jeu. Par contre ? Ah oui, non, ça vient là, Jump Point. C'est ça. Je me demanderai à la droite. Ouais, mais je ne sais pas, c'est ça. Sur le look, en tout cas, c'est un article de Jump Point, ça c'est sûr. D'accord ? Ça devait être des essais ou des réflexions de vaisseaux. Ah, donc, passe le micro, attention. Surprenant. C'est super excitant d'être là à une autre Semcon. On va switcher sur d'autres slides et il va nous dire ce qu'il a fait au niveau des plateformes. Donc, engagement et partage, la plateforme, notamment Twitch, tout ça, et le site, le forum, le conseil. Parce que tout ça, en fait, c'est là-dessus que la communauté, elle échange, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans la slide. Partager le développement, partager et obtenir des retours sur ce qu'ils font. Exactement, oui. Donc, c'est le noyau de Star Citizen, de pouvoir échanger avec la communauté. C'est la base. C'est absolument incroyable de travailler avec Chris qui comprend ce principe. Alors que dans une autre entreprise, vous allez piquer un petit peu ses idées. Et quand on est piqué, c'est apporter prudemment à quelqu'un qui va peut-être vous cracher à la gueule. Alors que là, non. Donc, je vais vous montrer un exemple de ça aujourd'hui. Leur but pour la plateforme, c'est que nous, on puisse expérimenter le jeu. Comme avoir le jeu, acheter le jeu, patcher le jeu, etc. Et évidemment, se connecter avec d'autres personnes, certaines à l'extérieur du jeu, mais surtout dans le monde réel. Techniquement, c'est ce qu'on fait actuellement. Enfin, nous, de l'autre côté avec l'IRL. Oui, et puis c'est limité pour l'instant, mais c'est l'organisation et le système de chat qui est intégré sur le site. Ça va être les contacts que tu retrouves dans ton compte sur le site. Donc, ils ont construit des nouveaux outils qu'ils partagent avec la communauté. On a des choses un petit peu classiques comme les forums. Le système de l'oreille qui est de l'UEC. C'est ça. Donc, un système de guide et de groupe. Ça, c'est des organisations normales. Je pense que c'est unique que nous avons relisé l'organisation tellement avant dans le processus de développement. Et les gens ont pu créer des organisations presque trois ans, je crois. Peut-être deux ou trois ans avant. Il y a deux ou trois ans. On a un nombre de personnes et d'organisations qui jouent totalement dingue. Donc, le Community Hub qui permet de partager du contenu de la part de la communauté. Le système de location avec les règles, etc. Le conseil des problèmes, donc des bugs. C'est-à-dire que si vous avez un bug, vous rapportez le bug. Et derrière, il peut le vérifier, essayer de le reproduire. Voilà. Il y a un système de contribution qui permet de voter, d'apporter des éléments. Exactement. De dire, oui, c'est un bug, c'est pas un bug. C'est vraiment quelque chose de driver par les joueurs. C'est ça. De pouvoir prioriser le bug, savoir si c'est un bug qui est vraiment bloquant. ou sinon, quoi, si on peut s'en passer et le gérer plus tard. Ça, c'est la base. Ils ont des stats sur la vidéo, mais ils vont dire plus tard. 500 000 sujets sur le forum et 300 millions de vues, je crois, sur le... Et dans l'organisation, comme vous pouvez le voir, nous avons plus de 40 000 organisations aujourd'hui, ce qui est incroyable. Et presque 200 000 unique personnes sont membres de l'organisation. Et plusieurs organisations sont plus d'une organisation. dont je rappelle plusieurs personnes qui sont plus d'une organisation. Dont la fournette qui, je rappelle, nous, on est 80 environ pour l'instant. Alors, sous le stream, là. Sous le stream. C'est tout. Et c'est Carter. Oui, c'est avec Acturia, que vous avez déjà entendu plus d'une fois. Donc, ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient faire. Donc, avec la Star Map, notamment. C'était pas en haut de la liste, mais c'était en haut de notre liste. Donc, ils nous ont écoutés et ils ont essayé de sortir la Star Map le plus tôt possible. Et ils sont aperçus qu'ils ne pensaient pas assez grand et qu'ils ne seraient pas en train de nous préparer une annonce sur le modèle social. Ce serait bien. En janvier, ils ont présenté des plans à Chris. Ils ont parlé avec lui. « Je pense que vous ne pensez pas assez grand. » Donc, il n'est pas en train de nous teaser une annonce, là. Si, il nous tease une annonce. Alors, ils ont commencé à penser, « Bien, avec ce grand canvas, qu'est-ce qu'on va faire ? » Et donc, il va nous annoncer sur quoi il travaille depuis janvier. « Oui, c'est ça. » « Stars and Spectrum. » « Vous sentez le… » « C'est la deuxième fois que Chris fait ça pour moi. » « Il me demande de vous présenter ce sur quoi on travaille. » Et donc, avec le fameux « Vous ne pensez pas, c'est grand. » « Quand on présente les organisations 2.1, avec le système de guide, etc., on a vite vu que les formes traditionnelles n'étaient pas suffisantes. » « Pas suffisamment grandes. » « C'est ça. » « Tendu. » « Donc, ils ont essayé de réinventer le système d'organisation. » « Donc, une application en temps réel qui offre les communications dans Star Citizen. » « À la communauté. » « Ça, c'est bon, ça. » « Donc, si je spécule, on pourra communiquer avec les joueurs depuis une appli web sur son téléphone. » « Ça, ça peut être bon, ça. » « Alors, j'anticipe un peu, mais… » « Donc, ça, c'est le top niveau. » « Au niveau. » « Ça a un an de travail. » « Mon travail, c'est… » « Et donc, voilà sur quoi on est arrivé. » « Donc, sur les plateformes de communication, modernes qu'on utilise tous. » « Donc, technologies nouvelles, enfin, modernes, plutôt on va dire. » « Donc, ça a supporté la communication en dehors de Star Citizen. » « C'est ça. » « Et donc, c'est… » « Il se focus sur l'ergonomie pour nous, en fait, tout simplement. » « On a un outil qui va arriver. » « Et donc, que ça va être un problème à gérer. » « Pourquoi est-ce qu'on va réussir à gérer la frontière entre fiction et réelle ? » « Entre les gens en dehors et à l'intérieur du jeu. » « C'est ça, de Star Citizen. » « C'est ça. » « Donc, on se concentrer sur l'utilisation. » « Ils ont décidé de faire un TS Discord. » « Donc, ils sont concentrés là-dessus. » « Et sur la communauté. » « À la dernière ligne, ils ont apporté des outils pour la customisation de la communauté. » « Mais pour l'instant, c'est du teasing, là. » « C'est du teasing. » « Donc, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on puisse la personnaliser pour… » « Pour que chaque team, chaque groupe puisse avoir son propre look, son propre espace. » « Donc, en temps réel, c'est mieux. » « C'est mieux. » « C'est un chat évolué. » « C'est un chat évolué, c'est ça. » « En termes de fonctionnalités, en tout cas. » « On peut mettre des… » « Des éléments venant d'autres médias. » « Imaginons une vidéo YouTube, un lien. » « C'est ça. » « C'est une celle-ci. » « On veut quelque chose qui soit moderne et utilisable. » « Donc, c'est aussi un moteur de forum. » « Ce serait aussi un moteur de forum, visiblement. » « On va refaire le signe de la formante. » « Ça ne va pas plaire à Délissa. » « Donc, c'est une application. » « Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. » « C'est une application. » « C'est peut-être sur la vie réelle aussi. » « Chamallow, par rapport à ça, c'est quelque chose dont il parle depuis un petit moment. » « On va refaire les outils du site. » « C'est quelque chose qui est sur le papier depuis un petit moment. » « Mais voilà. » « Au revoir. » « Des sujets qui vont être live, communiqués. » « Enfin, vu que c'est du temps réel, c'est un petit peu normal. » « Des topics chauds. » « Il faut imaginer quand même que le côté inside et outside, c'est vraiment un truc au point pour une corporation qui est vraiment hyper intéressant. » « Donc, ça, c'est vrai que par contre, les messages privés, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais. » « C'est mal foutu. » « On a tous nos forums, nos Discord, nos TS et compagnie. » « Là, c'est un système unifié pour tout ça dans Star Citizen. » « Et là, je le vois bien dans le mobile glass. » « C'est vrai qu'il y a une possibilité. » « Il va être sandboxed. » « Il va être customisable, modifiable par les organisations. » « Donc, ça veut dire que vous faites votre propre Facebook de votre organisation. » « C'est pas mal. » « Et donc, ça sera intégré directement sur le site de RSI. » « Et ce sera une application qu'on pourra utiliser en externe en plus, d'après ce qui a été dit. » « Oui, c'est ça, à peu près. Spectrum. » « Mais ça permettra notamment de coordonner pas mal des... » « Réveils. » « Oui, on peut voir ce qu'il y a derrière, mais ça peut être sympa aussi. » « C'est ça. » « Ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas avoir de TS ou de Discord ou ce genre de choses. » « Il y aura beaucoup de la voix. » « Ça, c'est déjà pas mal. » « Ça va être dans le logiciel in-game et même mélanger in-game et out-game. » « Oui. » « On peut supposer que out-game, ce sera un truc genre à la radio en permanence, etc. » « Et in-game, c'est juste par rapport à la distance à laquelle tu te retrouves une personne. » « Parce que ça, ça sera pris un compte dans le jeu aussi. » « Oui, spatialization, c'est ça. » « C'est ça, exactement. » « C'est selon la distance à laquelle on est dans une personne. » « C'est ça. » « Par le moteur du jeu, ça peut être vraiment sympa. » « J'espère, avec des effets de radio, etc. » « Oui. » « Normalement, ce sera ça. » « Et il y aura donc... » « Si par exemple, vous êtes derrière... » « Si vous êtes à 3 mètres de différence avec un gars, vous voulez l'entendre clairement. » « Mais si par contre, il y a un mur en béton qui vous sépare, qui fait 3 mètres d'épaisseur, » « Là, vous n'entendrez pas. » « Donc, totalement customisable. » « Personnalisable, d'ailleurs, même si on fait la traduction. » « Merci. » « Autrement personnalisable, avec donc une partie vocale. » « Après, je pense que c'est l'outil... » « Enfin, moi, je sais que ça va être très utile pour les organisations. » « Enfin, comme j'ai dit, la France, nous, on fait partie quand même d'une organisation... » « Enfin, c'est une organisation qui fait 80 personnes. » « L'application Internet. » « Donc, c'est une appli web. » « C'est une appli web, on y accède sur le site. » « Quand on ne l'a pas d'installé, on n'est pas sur son ordinateur. » « Sur l'ordinateur. » « Il y a une vraie application avec le Launcher SideJ. » « C'est ça. » « Et on l'a sur les téléphones et les tablets. » « C'est ça. » « C'est-à-dire que vous pourrez rester en contact avec vos amis directement. » « Quel que soit le... » « Discuter de l'événement du soir, de la soirée à venir, de ce qu'on prévoit pour les jours à venir. » « C'est énorme. » « Et je sais que pour une organisation comme la Format qui écoute 80 personnes, ça va être quelque chose qui va être vachement pratique. » « Pour le PS, peut-être pas forcément, mais c'est très pratique quand même. » « Donc, contact d'amis, ça OK. » « Un overlay dans le jeu qui indique qui est en train de parler. » « Ça, c'est cool, ça. » « Et oui, Xerio, quand tu es ATS, tu n'as pas le problème de blocage de la voix. » « Par contre, je t'invite à faire le test. » « Un TS avec 6 VSO et les teams de 6 VSO sur le TS pour se synchroniser. » « Ça va être coûtant. » « À un moment donné, tu n'as plus assez de touches pour gérer les Whispers. » « C'est ça. » « Donc, les notifications en jeu. » « Il y a une notification de transport. » « Donc, communication en jeu ou hors du jeu. » « J'ai une partie management, donc gestionnaire de groupes. » « Gestion de groupes. » « Gestion d'événements. » « Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. » « Un party management, c'est ça. » « C'est un groupe, ça peut être les événements. » « Et des lobbies, donc des instances, entre guillemets, qui vont être intelligentes. » « Ils vont détecter votre localisation dans le jeu. » « Voilà. » « Alors, Shadow, oui, c'est faisable. » « Mais en tout et pour tout, c'est long à faire sur le TS. » « Et ça nécessite de le prévoir à l'avance. » « J'imagine, par exemple, un opérateur responsable de l'appontage sur un mangale. » « Il faut qu'il communique avec tous les vaisseaux. » « Alors, une démo à live de Spectrum. » « Donc, le nouveau Facebook, le Spacebook. » « Donc, l'interface, l'interface, parce que ce sont des hipsters. » « Et que c'est totalement généré par… » « Oui, c'est du texte de test. » « Oui, du texte de test. » « Mais je peux juste vous montrer un petit peu où nous sommes. » « Il y a des perspectives. » « Pour le jeu et tout ça, c'est via le Mobile Glass. » « Mais c'est ce qu'on va voir là juste. » « Ah non. » « Non, c'est via le site. » « Ah non, c'est via le site. » « Ils n'ont pas encore intégré au jeu. » « One, two, okay. » « So, this, what I'm showing up here, c'est juste la live SuperDev interface pour Spectrum. » « C'est ici l'interface des SuperDev. » « SuperDev. » « La démo de la démo, tout à fait. » « Et donc là, vous voyez qu'il y a du texte et des images qui ont été intégrées, etc. » « Il y aura la possibilité de le mettre en mode sombre pour éviter de devenir aveugle. » « That bar will be the way you can track all types of content. » « Whether it's a lobby, whether it's a thread. » « So, in this case, I'm looking at a chat lobby. » « I can have rich embeds in it. » « I can have different user interfaces. » « Interface de l'utilisateur. » « Il peut ajouter une personne. » « Ajouter une réaction plutôt. » « Des emotes. » « On pourra mettre un tardigrade. » « On mettra un tardigrade. » « Pour les inviter, les viewers invités. » « Ah, la pataille, c'est obligée. » « La pataille, c'est obligée. » « Ça ressemble étrangement à Discord. » « Oui, je me fais à la même réflexion. » « Ils sont un peu inspirés de ça, je crois. » « On se fait livrer de l'eau. » « Ils assurent. » « C'est beaucoup plus rapide. » « C'est censé être du temps réel. » « Les nouvelles réponses s'ajoutent. » « Pour faire une mesure. » « Un an pour s'inspirer. » « Il n'y a pas que ça. » « Simplement que oui, c'est vrai que c'est... » « Bien foutu. » « Donc, ça a l'air d'être relativement ergonomique. » « Il faut pas oublier. » « D'accord. » « Il y a quelqu'un qui s'est dit, « Ah bah tiens, l'adresse qui est en haut là. » « Future Cloud Imperium Games. » « Ça marche pas. » « Je me suis fait la même réflexion. » « Donc non, le lien ne marche pas. » « Le lien ne marche pas. » « Le premier truc que t'apprends quand tu fais une démo comme ça, c'est à surveiller l'URL que tu lèches. » « C'est ça. » « Pour éviter d'avoir 43Go de leak. » « N'est-ce pas ? » « C'est pas du tout arrivé il y a quelques temps. » « Je reste quand même sur ma position. » « Oui. » « En disant qu'ils auraient pu attendre avant d'avancer sur ça. » « Oui et non, parce que je pense tout simplement que ce ne sont pas les mêmes personnes qui travaillent. » « Il ne faut pas oublier qu'il y a une équipe qui est au Canada, je crois, qui travaille sur toute la partie website. » « Ce n'est pas une équipe de CLG. » « C'est ça. » « C'est Turc. » « Pas du tout le dire. » « Pas du tout le dire. » « Ils bossent, il me semble, sur le launcher et sur le site. » « Je pense qu'effectivement, c'est pas parce qu'eux, ils ont bossé sur le forum, sur ce nouvel outil, ce Spectrum, que ça va retarder l'arrivée d'autres trucs en jeu. » « Les deux choses n'ont rien à voir. » « Justement, eux, ils essaient de faire le pont par rapport à ça, la passerelle par rapport à ça. » « Mais ça ne veut pas dire que... » « Oui, une turbulente. » « D'accord. » « S'ils bossent là-dessus, ça va retarder la certitude 42. » « If I can jump back to the presentation. » « Right over here. » « Here's what we're thinking about. » « Donc, voilà. » « Le fameux Zoom. » « Le premier Zoom de la soirée. » « Et donc, il dit, le Zoom.tm qui est ici, il est très proche. » « Et donc, ok. » « Ce qui est proche, c'est la partie web. » « C'est ça. » « Principalement. » « En mise à jour suivante, il y aura la présence... » « Les notifications de présence en jeu. » « Et j'arrive plus à lire de là. » « Alors, je te rassure. » « C'est Nin. » « Ils n'ont pas encore monté de gameplay. » « Ça arrivera. » « Là, pour l'instant, ils commencent doucement. » « Ils ont bien commencé doucement. » « Donc, il faudra bien gérer, par contre, les autorisations pour éviter qu'une personne qui fouille sur l'année puisse trouver des informations qui puissent être intéressantes pour lui. » « Ce qui est bien, c'est qu'ils aient prévu, effectivement, du coup, un système d'autorisation qui soit... » « On espère qu'il sera assez fin pour... » « C'est ça. » « C'est vraiment un truc qui est très important pour une organisation. » « Juste un iris totalement défoncé. » « L'iris totalement défoncé, je rappelle quand même que c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans une vidéo de la Randovers il y a quelques temps. » « Quand je dis quelques temps, c'était il y a bien deux mois. » « Et donc, c'est le début de Spectrum puisque... » « Flem, t'es rentré chez toi, t'as pas le droit de te plaindre. » « C'est ça. » « Et donc, il dit clairement qu'ils vont ajouter de nouvelles features au Spectrum, quoi. » « Et donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer. » « Par contre, la régie chez CIG, ce serait bien qu'ils nous montrent les slides un peu plus que les mecs, quand même. » « Oui, c'est vrai. » « Oui, bonne remarque de Mist. Effectivement, parler depuis une appli externe à quelqu'un dans le jeu, c'est quand même pas quelque chose qu'on a déjà vu. » « C'est vrai, oui. » « Effectivement, on peut tout savoir Discord, on peut tout savoir TS, mais là, c'est quand même bien intégré. » « Alors, je vous rassure, là, ça vient de chez eux. » « Ça vient pas de chez nous, le manque de son. » « Voilà, on a quelque chose. » « Et ça, c'est une vidéo. » « Alors, militia, mobilisation, initiative. » « Star Marine ? » « Star Marine ? » « Oh, Squadron 42. » « Il y a un an. » « Nos vies ont changé. » « Non, c'est du Squadron 42, ça. » « Mais nous n'avons pas oublié. » « Un argot. » « Un argot. » « Le Vouv'la le feu, oui, c'est ça. » « Squadron 42 se passe après une attaque Vendule. » « Un univers, nous avons toujours voulu. » « Et c'est la voie de Marseille. » « Une UE qui est sûre et sécurisée pour tout le monde. » « Sûre pour tout le monde. » « Avec le Squadron à l'intérieur. » « Un univers. » « Mais, c'était pas le Polaris. » « C'est ce qu'on a une carte de... » « Si c'est le... » « Polaris. » « C'est bien ça. » « Et on regarde le ship. » « Donc avec une puissance de feu militaires. » « C'est une Corvette. » « C'est capable de gérer contre une vaste variété de lumières. » « C'est le scénario pour les directeurs tactiques. » « Ce sera une partie essentielle de n'importe quelle flotte. » « Le Polaris est une des jetes loupes de la lance de cette initiative. » « Le Polaris est une des jetes loupes de la lance de cette initiative. » « Et pour soutenir la mobilisation et l'efficacité. » « Les flottes ont été offerées dans des champs pré-designés. » « Tu n'as plus de son. » « Alors, restez en solidarité avec les braves hommes et femmes qui mettent leurs vies sur la ligne. » « Il y avait un bouton. » « D'accord. » « Donc, avec le Polaris, vous pouvez protéger vos proches. » « À combien déjà ? » « 750 dollars. » « Ça fait cher. » « Mais une présentation comme ça, on en discutait en plus avec Artu avant de commencer le stream. » « Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une publicité pour un restaurant. » « La dernière, c'était pour le Mustang. » « Non, pour que classe ? » « Je ne sais plus. » « Je n'ai pas l'ordre d'être là, pour le coup. » « Mais donc, ça faisait longtemps. » « Et là, franchement… » « Là, on est vraiment dans les codes de l'UE. » « Ah oui. » « Là, littéralement… » « La cordette Polaris. » « Je lui trouve un air de terre à pain, vu comme ça. » « Oui, vu de nez comme ça. » « Oui, un peu. » « Cher la vidéo pour 750 dollars. » « Mais voilà, Chris qui dit que tout le monde n'a pas besoin d'acheter un chip à 750 dollars. » « D'acheter un Polaris, ça va. » « Vous pouvez vous en tirer pour une cinquantaine de mots. » « Ce qui est vrai. » « Et donc, la raison pour laquelle vous payerez ce prix-là, c'est pour soutenir le développement du jeu. » « Donc, 568 euros et 75 centimes pour les subscribers. » « Ok. » « Alors, je vais demander à un des modérateurs sur le chat, puisque là, je pense que le lien va être disponible sur le site de RSI. » « De mettre le lien du vaisseau Polaris sur le chat de Twitch, s'il vous plaît. » « Ceux qui sont disponibles là. » « Mais c'est un mixau qui va être très important. » « Donc, deux ans encore, on a une chance de voir une deuxième. » « Peut-être le Herald ? » « Qui sait ? » « Merci encore pour le support qui nous dit. » « Ça, on sait. » « Merci de rien. » « Et donc, là, ça vous appelle à réparer. » « Boring update. » « Squadank 40. » « Donc, je ne pense pas qu'on verra de choses pour l'instant. » « 28 chapitres équivalent à plus de 60 missions. » « Plus de 60 missions. » « L'ambition a vachement augmenté depuis les premiers pitchs en 2012. » « C'est ça. » « Il y a notamment des acteurs qui sont comme Mark Hamill, Gary Oldman, etc. » « Julian Anderson aussi. » « Andy Serkis aussi. » « C'est même son studio. » « C'est le studio d'Andy Serkis qui fait les animations. » « Qui participe donc à tout ça. » « 40 vaisseaux différents des fighters jusqu'aux dreadnoughts. » « Un arc narratif de 1255 pages de dialogue. » « C'est quand même impressionnant. » « C'est assez massif quand même. » « Plus de 20 heures de performance capture. » « C'est ça. » « 340 personnages qui vont parler avec des expressions faciales » « et qui ont été filmés avec la combinaison spéciale pour le motion capture. » « Des environnements qui ont été craftés à la main. » « Et donc, le FPS gameplay qui va être intégré, évidemment, logique. » « Le dogfight qui va être présent dans l'environnement spatial et atmosphérique. » « Donc, avec un véritable système de temps qui est en train de s'épouler. » « Il y a des planifications tout au long de la journée sur des sous-tâches, des sous-objectifs qui sont prévus. » « Donc là, il y a une diar pour sauver tout ce que vous avez dit. » « Donc là, il y en a 340 rôles qui ont un impact dans le jeu. » « Je rappelle quand même que c'est une trentaine d'heures de jeu qu'ils ont annoncées pour Squadron 42, qui est la première partie de toute la campagne sous l'eau. » « Il y a 3 parties différentes. » « Squadron 42, Behind Enemy Lines et j'ai oublié le nom de la dernière partie. » « Mais chaque partie est censée représenter une trentaine d'heures de jeu. » « Ce qui n'est quand même pas dégueulasse, tout ça. » « On dirait qu'on l'a à côté de lui, là. » « Codpit de la Polaris. » « Donc ils ont terminé tous les trucs qu'ils allaient faire pour Squadron 42. » « Vous savez, oui, àcrire pour Squadron 42, oui, en début d'année. » « C'est ça. » « Donc résultat, Squadron 42, je pense bien que ce sera pour la fin d'année. » « C'est ça, je ne dis rien. » « C'est un problème du joueur. » « Squadron 42, c'est le mode solo, les gars. » « Mais après, tu as Star Citizen qui, lui, est le mode massivo multijoueur. » « Squadron 42 est censé être le mode solo coopératif. » « Voilà. » « Donc, c'est deux choses différentes. » « Squadron 42 et Star Citizen, c'est deux choses différentes. » « Il y aura une légère interaction entre les deux, puisque le fait de finir Squadron 42 te permettra d'obtenir le statut de citoyen. » « C'est ça. » « Dans Star Citizen. » « C'est ça. » « Et surtout, il ne faut pas oublier que dans Squadron 42... » « Encore ! » « Donc, dans Squadron 42, on incarne le personnage que vous incarnez dans Star Citizen, mais en étant plus jeune. » « Donc, c'est intimement lié. » « Non, ça, tu te trompes de jeu, Stalker. » « Squad Stalker, tu es le troll absolu. » « Pour ceux qui ne regardent pas le chat, c'est oui solo, mais l'univers est tellement grand qu'il n'y a plus de chances de se croiser. » « Tout à fait. » « Je vais vous y montrer un peu plus tard. » « Donc... » « Ça marche, t'es une bonne soirée et bonne nuit. » « Il y a plein de trucs qui est vachement cool, qui arrive notamment avec les essais, etc. » « Et il me démontrera un peu plus tard. » « Enfin, le montra un petit peu plus tard. » « Donc... » « La plupart de leurs technologies sont finies, terminées. » « Oui. » « Oui. » « Donc, le pathfinding, donc la logique du pathfinding, c'est-à-dire qu'un NPC qui doit aller d'un point A à un point B, parle où ce qu'il doit passer. » « Voilà. » « Sachant que voilà, c'est des choses sur les Calibus aussi pour Star Citizen. » « C'est ça. » « Donc, l'intégration des animations complètes des personnages. » « L'amélioration de l'IA en combat. » « Le système d'intégration... » « Enfin... » « L'intégration des systèmes... » « Ah, parfait. » « L'intégration des systèmes des missions. » « Voilà. » « Je suis arrivé. » « Et l'IA, donc l'intelligence artificielle en vol, qui va être améliorée, encore une fois. » « Les Cutlass... » « Bah, laissez-le se suicider tout seul dans un astéroïde, il le fait bien tout seul, c'est ça. » « Il vous ignore royalement, en mode... » « Ah, t'es un ennemi ? » « Ah oui. » « Excuse-moi, j'y vais. » « Je sens vraiment de voir un sabre en combat atmosphérique. » « Ouais. » « Je dis ceci. » « Avec le son des Mac. » « Étant donné que la vitesse va être réduite encore, par rapport aux vitesses de combat... » « Je rappelle quand même que dans la 2.6, ils sont en train de tester pour réduire la vitesse de combat... » « À 140 mètres par seconde, par exemple, pour Gladius, donc divisé par deux la vitesse des combats... » « C'est bien en dessous la vitesse du son. » « C'est bien en dessous la vitesse du son. » « Après, il nous empêche d'essayer de passer en vitesse de croisière et dans ce qu'il y a de passer le mur du son, mais vous aurez une maniabilité qui va être extrêmement réduite. » « Crucible est en vente. » « Oh ! » « Oh ! » « Bon, ça. » « Crucible, pour rappel, les sous de chez Angis... » « Angis. » « Angis. » « Angis. » « Angis Aerospace. » « Les sous d'équipers préparatoires. » « Voilà, c'est ça. » « Donc, tous les chapitres et les fonctionnalités du Gameplay sont dans un état de Greybox au minimum, voire mieux. » « Ils ne sont quand même pas en avance. » « Oui, mais je me dis que c'est juste des textures à rajouter. » « Peut-être, oui. » « La partie sur Subsection me semble un peu plus... » « On va voir la suite. » « Donc, ils ont un chapitre qui est déjà pratiquement prêt. » « Pratiquement prêt. » « Et du coup, peut-être une démo, par contre. » « Oui, c'est ça. » « Alors, la fin d'année, ça, ça pourrait... » « Ah, ça, par contre, je sais que... » « Je sais que... » « Je sais que... » « Je sais qu'il n'a pas apprécié. » « Parce qu'il n'en avait parlé dans une de ses vidéos, justement. » « Tu disais qu'il viendrait à l'ARL de Code 42. » « Il disait, j'espère qu'ils vont pas... » « Enfin, faire des releases petit bout par petit bout pour le Code 42. » « Malheureusement, je pense que... » « Voilà. » « Ça va être un peu limite. » « Donc... » « Technologie des systèmes pour le long terme. » « Sur tout l'univers de Star Citizen. » « Pas de raccourcis qui sont prévus. » « Donc, ce qui veut dire que... » « C'est ce qu'on avait vu notamment pour la 3.0 avec le coup du... » « On est vraiment dans un ascenseur. » « Et c'est le mec qui regarde la personne depuis l'ascenseur. » « Eh ben... » « Il va nous voir. » « Pas une téléportation. » « Mais une mission sur 20... » « C'est ça. » « C'est un peu limite. » « Je sens qu'on va aller à un chapitre ou qu'on doute. » « Malheureusement. » « Mais... » « On peut gagner en vente aussi. » « On peut gagner en vente aussi. » « On peut gagner en vente aussi. » « Ah, mais ils font de la méga vente. » « Oui, c'est... » « Open vente quoi, là. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Si on était dans une situation typique avec le public, ils vont dire... » « Oh, non. » « Vous devriez faire la fenêtre. » « Et puis... » « Désolé, les gars. » « Voilà. » « Je la refais. » « Notamment 24C. » « C'est... » « On ne peut pas vous créer le contenu s'ils ne l'entrent pas. » « Donc... » « C'est... » « Essayez... » « C'est vrai que c'est moins foutage de claques... » « Moins foutage de claques dans la gueule... » « Que la Gamescom jusqu'à présent. » « Mais ça annonce quand même du monde. » « Le site est en PLS. » « Bah tu m'étonnes, mon stalker. » « Si jamais ils sont à ce point-là... » « Pour pouvoir réussir à gérer... » « Enfin, pour pouvoir essayer à capturer des vaisseaux. » « Je n'ai pas réussi à tout accrocher. » « Parce qu'ils parlaient des deadlines... » « Et du fait que comme ils n'avaient pas d'éditeur... » « Ils n'allaient pas se coller forcément à une vente... » « C'est ça. » « À viser la fenêtre de Noël... » « Et que ça sortirait quand ils se font près... » « De toute façon, c'est quelque chose que j'avais renoncé... » « Plus ou moins en vidéo... » « C'est... » « Vacances de Noël... » « Ou plus tard... » « Donc, visuellement, ce qu'on va me dire en deux... » « Ce sera pas forcément cette année. » « Donc, dans le futur proche... » « Ce sera... » « Donc, ils essayent de faire en sorte que ça sorte à la fin de l'année... » « Mais ils ne peuvent pas nous promettre... » « Donc, la 2.6... » « Avec Star Marine... » « On en va parler un peu plus tard... » « Une animation de l'aréna Commander... » « Je suis surpris de voir ce que ça va être... » « Et la vitesse de combat des vaisseaux... » « C'est peut-être ça qui rentre dedans... » « Peut-être, mais pas forcément que ça... » « Pardon... » « Crusader avec du nouveau contenu... » « Dans la 2.6, visiblement... » « Du nouveau contenu pour la 2.6... » « C'est peut-être intéressant... » « Donc, les lobbies et les leaderboards... » « Donc, c'est le score... » « Qui ont été totalement en revue... » « Donc, le système de musique dynamique qu'on avait vu de présenter... » « Qui va être intégré... » « Un système de caméra pour la troisième personne... » « Ce qui va être sympa... » « À gérer... » « C'est vrai, c'est un truc que je me pose comme question... » « Ça veut dire quoi ? » « On verra bien... » « Se coucher dans son vaisseau... » « Et se déconnecter où il est... » « Ah... » « Parce que sans retourner jusqu'au... » « Le lobby... » « C'est vrai... » « La plateforme centrale... » « C'est ça ! » « C'est le hangar... » « Je ne sais pas... » « On verra bien... » « Ah non, c'est pour basculer... » « Oui, entre Star Wars... » « Star Marine, Arena Commander... » « Et le Persistent Universe... » « D'accord... » « Et donc le tout... » « En limitant les temps de chargement... » « Et donc... » « Ça favorisera le temps de jeu... » « Ce qui est sympa... » « Parce que mine de rien... » « C'est quelque chose qu'on peut attendre... » « Troisième personne... » « Comme sur Arma... » « On va pouvoir regarder au-dessus des murs... » « Je ne pense pas... » « Enfin... » « Donc l'Arena Commander... » « Nouvelle... » « Nouvelle interface de customisation des... » « Ça, on l'attendait... » « Donc le tab version 2.0 en quelque sorte... » « Ah... » « Une nouvelle arène pirate... » « Pirate Swarm Arena... » « Ça veut dire qu'on a un nouvel mode de jeu... » « On peut le vendre le soir... » « Mais à la place... » « Il y aura des pirates qui vont arriver... » « La persistance des missiles... » « Ça, c'est bien ça... » « On pourra plus... » « Recharger les missiles... » « Voilà... » « Si on se fait dégommer... » « Et bien... » « On n'a pas... » « Nos missiles qui sont revenus à la base... » « Et c'est cool... » « Et il y aura des reloads... » « Il faudra récupérer les sortes de petits items... » « Il faudra récupérer les bonus qu'on pourra récupérer... » « Pendant les combats... » « Sur les personnes qu'on aura truées après... » « Visiblement... » « Le scoring qui va être réévalué... » « Et la plupart des vaisseaux seront disponibles en match privé... » « Star Marine... » « Donc deux maps différentes... » « Une qui va être jusqu'à 4 contre 4... » « C'est la station Damien... » « Damien, je ne sais pas... » « Et Echo Eleven en 12 contre 12... » « D'ailleurs, pourquoi Echo Eleven si on peut être en 12 contre 12 ? » « Ben oui... » « Je ne sais pas... » « Voilà... » « Pourquoi pas Echo 12... » « Ou alors du 11 contre 11... » « Aussi... » « Ça aurait été bizarre... » « Pas plus que du 12 contre 12... » « Donc il y aura l'capacité de looter directement sur les cadavres des personnes qu'on a tuées... » « En game mode... » « Donc il y aura... » « Deathmatch... » « Et contrôle... » « Je pense que c'est genre... » « Roi de la colline... » « Oui, contrôle de zone... » « Contrôle de... » « Tout ça... » « Viseur tactique avec le radar... » « Nouvelles armures... » « Armes et grenades... » « Ça, ça va bien... » « Et des achievements... » « Et des rubans de compense... » « Ouais, des médailles... » « Ah... » « 3.0... » « Et il dit... » « Après, on va partir avec quelque chose de fun... » « Donc... » « Donc... » « Les professions de base... » « Donc il y aura... » « Tout ce qui est marchand... » « Tout ce qui est transport... » « Tout ce qui est... » « Piraterie... » « Tout ce qui est mercenariat... » « Tout ce qui est chasse à la prime... » « Le système Stanton... » « En entier... » « Et en nouveau vaisseau, il y aura... » « Le Ursa... » « Dragonfly... » « Le Caterpillar... » « Donc annoncé enfin pour le 3.0... » « Oui... » « Et l'Aquila... » « La variante du Constellation... » « En version Aquila... » « Et très probablement que les possesseurs de Karak... » « Basculeront sur un Loadship Aquila... » « Je pensais... » « Caterpillar... » « The Aquila... » « Elle a trois points... » « Ouh... » « Le minage... » « Donc il y a trois points... » « Des nouvelles missions... » « Enfin... » « Des nouveaux... » « Métiers... » « Donc il y a le minage... » « Le raffinement... » « Le raffinage... » « Le processing... » « Donc c'est tout ce qui est... » « Traitement... » « Traitement... » « C'est ça... » « L'interdiction de... » « Quantum Travel... » « Donc peut-être une utilisation intéressante... » « De l'Avenger... » « Warlock... » « Voilà... » « Le premier... » « Premier re-war qui va arriver... » « C'est ça... » « Le refueline... » « Donc enfin... » « Le gameplay du Starfarer... » « Ça c'est cool... » « Et l'Escorce... » « Et l'Escorce... » « Et l'Escorce... » « Cutlass... » « Oui... » « Miskulce... » « Pour du transport... » « Prospector... » « Et origine 85is... » « Ouais... » « Et surtout... » « On n'a pas dit... » « C'est qu'il y aura des... » « Des atouts... » « Des ajouts... » « Excusez-moi... » « Des zones... » « Dans le système solaire... » « Ça... » « C'est bon... » « C'est très très bon ça... » « Par contre... » « Ils abusent... » « Ils montrent un Orion à droite... » « Il n'est pas dans la liste... » « C'est vrai... » « C'est une très très bonne remarque... » « C'est une excellente remarque... » « Et par rapport à la personne qui disait dans le chat... » « Il faudrait attendre la 3.0 pour avoir des nouveaux vaisseaux... » « Je rappelle que pour la 2.6... » « Il avait été annoncé... » « Le Herald... » « Oui... » « Surait disponible... » « Et le Herald... » « Il y a beaucoup de personnes qui attendent depuis un certain temps déjà... » « C'est sûr que ce n'est pas la liste de la 3.0... » « Mais bon... » « C'est pas non plus la même mise à jour... » « C'est pas... » « Voilà... » « Et le Ulc... » « Il y en a beaucoup qui l'attendait aussi... » « C'est quand même... » « Un gros vaisseau... » « 3.1 pour demain... » « Il n'est pas sûr... » « Non... » « Honnêtement... » « Si jamais... » « Si ça sortira à 3.0... » « Oh... » « 3.2... » « Hum... » « Hum... » « Hum... » « Hum... » « Je crois que j'ai les palpitations... » « Restez avec nous... » « Donc... » « Recyclage... » « Recyclage... » « Réparation... » « Mercenaria... » « Et couverture via le mercenaria... » « Encore d'autres... » « D'autres organisations... » « Et en nouveau vaisseau... » « Les variantes du Constellation... » « Taurus et Fénix... » « Le Thérapein... » « Qui sera Périja... » « Fly ready... » « Les deux vanguards... » « Les deux vanguards... » « Les deux vanguards qui manquent... » « Le Revinger... » « Et le Sentinelle... » « Le Recliner... » « Pour pouvoir faire du recyclage... » « Ça c'est bon ça... » « Et là... » « Je me sens un petit peu... » « Tout chose... » « Elle a 3.3... » « 3.3... » « Le Carac... » « Dans les professions... » « Le Farming... » « Le Farming... » « Avec Landivore... » « Landivore... » « Qu'on voit à droite... » « Exactement... » « Le Rescue... » « Donc... » « Avec Landivore... » « Et... » « Je rappelle... » « Le Carac... » « Qui va être... » « Fly ready... » « Le... 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 » « Et les variantes du Reliant... » « Toutes les variantes du Reliant... » « Nous, ça c'est bon ça... » « Pour la 3.3... » « Là... » « Je me dis... » « Pour... » « Juin... » « Ouais... » « Grand Max... » « Pour la 3.3... » « Je pense que cet été... » « On est en 3.3... » « Ouais... » « Au minimum... » « Ah ouais... » « Et Wittmerkamp... » « Bah oui, en même temps... » « Il y a tout ce qui est... » « Tout ce qui est commerce... » « Etcetera... » « Qui va être disponible... » « Déjà... » « Et transport... » « Réfléchissez bien... » « Avec tout ce qu'ils annoncent là en 3.3... » « On a un jeu... » « Dans un seul système solaire... » « Dans un seul système solaire... » « Dans un seul système solaire... » « Il y a quand même de quoi s'amuser... » « Ouais... » « Il y a pas toutes les... » « Toutes les missions déjà... » « C'est sûr... » « Tous les métiers... » « Mais... » « Ça, ça évolue... » « C'est pas du dev... » « C'est... » « Voilà... » « Faut le... » « Faut le créer... » « C'est sûr... » « Mais... » « Ça veut dire que... » « Les mécaniques de jeu... » « Sont en place... » « Sont présentes... » « Le Redeemer, c'est la 16.2... » « Nemo qui est blasé... » « Parce qu'il a un Redeemer... » « Il aimerait bien... » « Jugpoint pour la 4.0... » « Donc, différents systèmes solaires... » « Bon, ça par contre... » « Jamon, ce ne sera pas avant la vente anniversaire de 2017... » « Donc, novembre 2017... » « Ça, c'est moins l'inversaire... » « C'est... » « Donc... » « Plusieurs systèmes solaires à visiter... » « Avec le système de... » « Enfin... » « Le... » « Le jump tout court... » « Le jump tout court... » « Non... » « Le trou de verre... » « Le trou de verre, voilà... » « Exploration et découverte... » « Recherche et science pour les endivores... » « Et avec l'arrivée du Orion... » « Et du Crucible... » « Enfin... » « Le Orion... » « C'est pas qu'il était attendu depuis la 3.2... » « Mais quand même... » « Ouais... » « Donc, le Orion va encore l'attendre... » « Un an... 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 » « Ouais... » « Ouais... » « Ouais... » « Je pense que c'est ça... » « Il y a le Roger qui dit que sa tête va exploser... » « Oui... » « Ce qui est intéressant, c'est que là, au moins, on a une projection... » « Voilà... » « De la route à suivre... » « On n'a pas les deadlines... » « Et de toute façon, c'est impossible qu'ils en donnent... » « Je pense qu'on a un projet, quand même, qui là, va s'étendre jusqu'à décembre 2017. » « Voilà... » « Ce décembre 2017, peut-être un peu début 2018, en fonction des... » « Je sais pas, en fait... » « D'un retard, d'un truc... » « Mais voilà, on sait que globalement... » « Ça dépendra de leurs outils, de la rapidité à laquelle ils développent tout... » « Et ça se trouve, ça va être beaucoup plutôt prévu et qu'ils vont nous les balancer... » « On ne sait pas... » « Ça, là-dessus, on ne peut pas vous le dire... » « Voilà, c'est d'ailleurs ce que Chris confirme, c'est que c'est... » « Plan pour l'année prochaine... » « Ça, c'est à montrer. » « Et on sait le Redimer ? » « Non, non, non... » « Le Redimer ? » « Non... » « Je suis désolé... » « On va voir plus tard... » « La démo des Plates Procedural version 2.0... » « Et là, les amis, ça va être... » « Just right... » « Mais en 2017, en tout cas, c'est ce qu'ils essaient de faire... » « Et je fais confiance à Chris Roberts... » « Et donc, ce qu'on va faire... » « C'est que lors de la démo... » « On va... » « Se taire... » « Se taire... » « Donc... » « Là, il explique qu'on pourra se balader sur toute la planète... » « Jumper, conduire, se balader, quoi... » « Bref, visiter la planète entière... » « Exactement... » « Et donc, avec le CryEngine... » « Et ils ont réussi à faire un truc vachement joli... » « Ils veulent avoir un niveau de qualité qui est juste magnifique... » « Sur... » « Une paillette complète... » « Donc, ça a été supporté par... » « Les équipes de différents studios... » « Donc, ils vont vous montrer... » « Voilà, c'est une planète qui est faite pour la démo spécifiquement... » « Donc, un nouveau système de terrain... » « Donc, qui supporte le fait que la planète soit sphérique... » « Puisque ce n'est pas juste une map... » « C'est une planète, réellement... » « Et avec l'écoulement du temps... » « Donc, c'est-à-dire la rotation de la planète... » « Et donc, la lumière qui va faire le cycle jour-nuit... » « Et... » « Aucune restriction par rapport à la distance de vue... » « Au champ de vision... » « Et donc, ce qu'ils expliquent, voilà... » « Le système écologique est à la fois généré... » « De façon procédurale... » « C'est ça... » « Donc, automatiquement... » « Et en partie piloté, quand même, par les artistes... » « De façon à faire quelque chose qui soit cohérent... » « Exactement... » « Et qui corresponde à... » « Aux objectifs du leur aussi, voilà... » « C'est ça... » « Si on dit qu'il s'est passé telle chose sur la planète... » « Ou que la planète est dans tel contexte... » « Et bien, forcément, il faut aussi... » « Et il y aura donc des missions qui vont être... » « Qui vont être gérées... » « Donc, à la fois à la main... » « Et d'autres qui vont être créées par des algorithmes... » « Donc, ça peut être intéressant... » « Et donc, normalement, c'est relativement fluide... » « Donc, nous... » « Et... » « Over here, je vais avoir Sean et Simon... » « Qui je vais vous présenter en un moment... » « Nous allons faire un peu plus de deep dive... » « Après que j'ai montré cette démo... » « Parlons un peu mieux... » « Mais au long terme... » « L'épisode ATV pour Frankfurt... » « Donc, avec les... » « On a montré un peu plus d'outils... » « Ils ont montré un peu plus d'outils... » « Alors... » « Just checking... » « Celle voix a l'air... » « Mais... » « Mais... » « Donc, c'est utilisé principalement... » « Ça a été géré derrière par des artistes... » « Mais ça a été fait à la base par un stèle procédural... » « Donc, ça a été revu après par des artistes... » « Pour que ce soit... » « Une sensation naturelle cohérente... » « Donc, le tout est relativement impressionnant... » « Etc... » « Et je veux construire une planète comme Hoth, par exemple... » « Ou comme Tatooine... » « Etc... » « Et il veut être... » « Avoir le contrôle sur ce qui est créé... » « Donc, c'est pas juste procédural en effet... » « Il y a aussi des types d'artistes qui vont l'utiliser... » « Et c'est pas juste les interactions avec les autres joueurs... » « Mais nous avons un monde riche qui se passe... » « Et il y a des missions... » « Que vous pouvez passer à travers... » « Ou... » « Les AI font des choses... » « Et vous savez... » « On a montré... 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 » « Donc, ils ont déjà montré... » « Comment réussir à faire... » « Pour arriver au niveau d'une... » « D'une carcasse de vaisseau... » « Ou genre de chose... » « Avec des missions... » « Etc... » « Etc... » « Donc, les missions... » « Comment est-ce qu'elles sont gérées... » « Donc là, il explique ce qui s'est passé dans la 3.0... » « Quoi, grosso modo... » « Oui... » « Parce que vous avez montré pour la Gamescom... » « Tout à fait... » « Et donc, en fait, cette version-là est plus concentrée sur les planètes... » « Avec les différents bâtiments... » « Etc... » « Avec une nature... » « Enfin, une faune... » « Qui existe... » « Enfin, une fleur, plutôt, qui existe... » « La démo, elle est tout à fait d'accord, Walker... » « Et bien, on va y aller... » « Juste à peu près ce qu'il dit... » « C'est du 100% live... » « C'est du 100% live... » « En temps royal... » « Utilisé par le moteur, etc... » « C'est du 100% live... » « Et nous, on coupe les micros le temps de la démo... » « C'est du 100% live... » « C'est du 10% live... » « C'est du 10% live... » « Et ici, 10% live des vidéos... » « C'est du 100% live... » « Og non... » « C'est duouci... » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Vous ne faites pas ça, pas maintenant. C'est le stream qui bug, c'est ça ? Bon, mais on va voir, c'est le stream qui bug au mauvais moment, ce n'est pas notre faute, on est désolés, c'est triste, c'est la tristitude. C'est le gros troll de Chris Roberts, donc ça vient de chez eux, ah c'est bon c'est revenu, F5, ok, c'est revenu, F5, on y retourne, on y retourne, ne vous inquiétez pas, ça revient, on y retourne. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. sur les canyons de l'arrière à l'arrière à l'arrière à l'arrière. ... Go check out something else we had in here. A little bit of breadcrumbs. Orpheus Horizon, Javelin class. I wonder where that came from. Alright, let's carry on. See if there's anyone around. I'm gonna head that way to get to the distress beacon. I'm gonna head back to the distress beacon. And, I'm gonna head back to the distress beacon. I'm gonna head back to the distress beacon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 d'accord donc là en fait il montre qu'il fait un truc à la cour et puis boum ça génère procédéralement du terrain voilà il est avec le kit d'élévation donc il montre le terrain c'est juste excellent et ça c'est génial procédéralement ok il a changé la structure du terrain il est passé d'un désert à une montagne voilà j'ai juste de là j'ai l'imalaïa 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 Donc, les chunks, ce sont des petites zones où, en fait, vous chargez automatiquement ce qu'il y a devant vous. Il y a un diaque, il y en a des milliers et des milliers par planète de chunks. Et là, il va faire un lac ou une rivière. Et ils ont dû écrire ce qui était... Oh putain, c'est bon. Tout ce qui était volume, en fait, il y a un calcul qui est fait par rapport au volume d'eau qui est nécessaire. Et en respectant les lois de la physique. Il n'y a pas de pression sur Simon à tout. Donc, ce qu'il y a maintenant, c'est un des containers de objectif. Donc, encore une fois, nous pensions que c'était cool si nous avions juste pris les cartes et vous montrions comment nous faisons cette chose. Donc, un container de objectif est comment nous classifions un nombre de différents objectifs. Donc, il peut être la lumière, il peut être la géométrie, il peut même être le script. Il y a encore des mondes dans la salle où ils sont tous ceux, et je crois aujourd'hui qu'un PLS. Et on ne voit pas la salle où on est. Ah, je pense qu'il parlait qu'il y a un tout le monde, et qu'il y a un tout le monde, et qu'il y a un tout le monde. Ah oui, c'est une colle. Bon, bref, pour les deux salles, ça marche. Ça marche très bien pour les deux salles. Et donc, on va faire un petit peu d'exploration. Classique, hein. Vas-y, achevez-nous. Ok, c'est une forêt, une forêt. Donc, un des choses que j'ai promis à mon counterpart, c'est que nous gardions les outils hors de l'écran. Parce qu'ils veulent vraiment réveiller ce truc. Ils ont fait un ton de travail sur ces outils. Donc, un lot de... C'est ça qui est vraiment important, c'est que forcément, tous ces logiciels-là, ça prend du temps. Tous ces outils-là, ça prend du temps à faire. Tant qu'ils les font, il n'y a pas forcément beaucoup de contenu qui arrive. Maintenant, une fois que toutes les logiciels sont en place, tous les gameplays sont en place, rajouter du contenu, ça va être vachement simple. Ça va arriver au fil de l'eau. Ça économise en fait des heures et des heures, des milliers d'heures de travail, on va dire. Votre chamallow, vas-y, pose-la ta question. Les arbres, ça va être les mêmes sur toutes les planètes ? Bah, techniquement, non. Je pense même qu'ils seront déceptibles. Donc, il est dressé la scène un petit peu, il est essayé de faire un petit peu... Donc, il est essayé de le toucher un petit peu pour que ce soit un peu plus jeune. Un crabe ? Un crabe ? Je pense qu'il se rapproche d'un crabe. Un crabe de la planète, voilà. Ok, donc la faune est confirmée. Vous me posez des questions. Voilà, la faune est confirmée, on savait pour la flore, la faune est confirmée. C'est un petit crabe, vous savez. Très gros crabe. Putain. C'est archi de troupeurs, ça. Oh, putain. Sushi. Avec ça, tu as un sushi géant, quoi. Alors, quelques minutes, ils ont fait une petite session. Petite session, comme ça. C'est une la pub de la cuillère. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais si c'est aussi simple que ça, de créer des planètes pour les faire privées, c'est génial, quoi. Parce que si vous n'avez pas l'input d'artiste, vous n'avez pas l'input d'artiste, vous n'êtes pas très génériques. Et nous ne pouvons pas vous donner ces moments où nous sommes vraiment excités à partager avec vous. C'est ce que vous pensez. C'est ça. Je vais vous montrer que... All right, so the last little bit of this, this is kind of a fun bit, is in a lot of game levels, the thing is, is that you're in a skybox, like, what you're not, what is so hard to figure out of your head around is that that's not a skybox, that's actual atmosphere scattering, that's happening, the sky is blue because the light scatters, right? So let's just kind of prove that to you, those little sprites in the sky, they're not really sprites, those are other planets. So let's see if we can explore one. Préparez-vous, les gars. Là, il va sortir, il va aller sur une lune, un truc comme ça. Il va juste sortir de l'atmosphère de la planète. Là, il est en train de jouer, finalement, sur ce qu'il vient de construire. C'est ça. On se dit, ouais, rien à foutre. On vient de créer un truc, on joue dessus. On vient de jouer avec Minecraft avec un moteur, le moteur du CryEngine, quand même, c'est pas mal. C'est bon. C'est bon. Max save speed, 360 mètres par seconde. D'accord. Donc au-delà de ça, je vais faire 10 stocks. Stock. Vous faites vos pilotes, non ? Il fait un canton travel depuis l'atmosphère. C'est un peu...couille quand même. What the fuck ? C'est Vénus. Ils ont refait Vénus. Mais en mode moins acide. Il a fait parler d'une planète. Ils sont sérieux là les gars. Ouais en fait on a fait une planète. Il y a des jeunes un peu partout. On a fait des installations. Et puis on en a fait une autre aussi. Celle-là vous inquiétez pas. On l'a fait. Elle nous a pris 5 minutes. Putain de merde. Putain de merde. La tuerie. Ok. Il y a d'autres Galus aussi. Je suis en formation. D'accord. Ok. D'accord. Marc à 1000. J'ai un pilote. Moi je pensais que c'était un truc de test. Mais en fait non. Il y a des NPCs qui sont déjà là. Qui s'amusent. Qui viennent te dire bonjour. Qui sont cordiaux. Qui te contrôlent. Ah bah on a rejoint une flotte. C'est génial. Ah bah on a rejoint une flotte. Bah putain un Idris. C'est un Idris. C'est un Idris. Et en plus ils nous trollent. Trois secondes. Il faut récupérer un petit peu de mes esprits. Il y a une petite vue derrière le curtain. C'est des petites choses. Ça va ? Oui oui ça va. Ok ça fait un jour de vue. Ouah ! Donc. Vous savez. Je voudrais aussi vous montrer. Que le whole sort of. Discover the Javelin. San Juan Demo. Ah non c'est un Javelin. Non c'est pas un Javelin. Bah non. J'ai pas. Enfin j'ai pas. Il est pareil du Javelin. Oui oui. Le Javelin va l'écraser au sol. Oui. Ok. Ok. Donc là ils parlent du Javelin. Et qu'ils sont foutus dans le désert. Etc. C'est une démo. Comme quoi ça va aller d'attendre une heure et demie blabla. C'est ça. Donc. Il paraît que c'était une démo pour montrer ce qu'il est possible de faire. Ouais. Ouais ouais. On a vu. Non. Non. Il est mal. Non. On est sur le cul. En même temps vous êtes assis les mecs. C'est normal. Donc oui. C'est repartir du plus blabla. C'est vrai. Mais bon. C'est là il dit. C'est pas un dur de travaux pour pouvoir faire ces outils qui vont être suaitiers en comme une 42, aussi, pas que dans Star Citizen, que les personnages et les vaisseaux sont de plus en plus jolis d'année en année, et que l'équipe qui est en train de construire ça est fantastique. Et donc on le remercie encore une fois de lui autoriser à faire tout ça. Bon anniversaire à Star Citizen, c'est avec 4 ans que le projet a été annoncé, on n'est pas encore au vent anniversaire, je vous rassure, mais bientôt. Et donc sa femme vient nous foutre un vent total, tu vas me chanter le bon anniversaire ? Non Je suis venu ici pour annoncer que la CitizenCon 2017 sera à Francfort. Et donc la CitizenCon 2017 sera à Francfort. Est-ce que tu penses qu'Alfa reste à la France ? Je ne sais pas mais nous. Je ne sais pas mais nous. Donc c'est où nos volontiers, ok, ils sont venus. Qui va chanter ? Chris, vous allez chanter le chanter ? Qu'est-ce que c'est ? Me ? Je ne peux pas. Donc ils vont chanter « Joyeux anniversaire ». Pas nous, hein ? Heureusement que c'est un meilleur concepteur de jeu que chanteur. Peut-être mieux qu'ils réussissent le jeu, d'ailleurs, parce que pour le côté recycler sa carrière, c'est les morts, voilà. Donc c'est lui qui a coupé le gâteau, c'est normal. Ça va être le truc de la soirée, le « Just do it ». C'est le nouveau sous. C'est moi qui ai coupé, il a donné un coup de couteau. Et donc ils vont avoir des boissons et du fun, ce qui est logique. Ce qui est normal. Et ce que c'est bien mérité. Je crois qu'il y a... Ouais, il y avait... Il y a des fritures sur la ligne, je crois. Alors, leur stream est en train de se terminer, donc... Ah non, c'est bon. Il y a le retour de la voir. C'est bon, c'est bon. Donc, on va prendre le cake pour que les gens puissent amener le cake. Et puis, on va avoir un tableau de signage, avec votre brochure pour être signé. Il y a un photo de photo de photo de bordeaux, où on peut avoir beaucoup de drinks et beaucoup de fun. Je ne sais pas où on va mettre le boissons, Cameron. Ok, donc on va être en haut en front. Donc... Bah là, ils sont en train de discuter de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour le gâteau. Et les autographes. Logique. Voilà. Voilà. See you in the verse. Voilà. C'était donc la City of the Con. Restez encore avec nous, puisqu'on va blablater. Puisqu'il y a plusieurs trucs à dire. Donc, déjà, actus. Par rapport à ce qu'on a vu, dans la pensée, quoi ? Bah... C'est ce qu'on attendait, en tout cas, sur le niveau. Ouais. Sur le niveau de détail et de qualité, sur ces biomes de planètes. Ça, clairement, ils étaient au rendez-vous. Il n'y a aucun souci. Moi, je suis peut-être un poil déçu de ne pas avoir vu du Squadron 42 ou du Star Marine. En même temps, s'ils ont que... Ça manque un chouïa de préview, quoi. C'est un petit peu... En même temps, s'ils ont qu'une mission, enfin qu'un chapitre, une partie, on va dire, du Squadron 42, sur les 20, qui n'est pas loin d'être prêt, C'est sûr, mais... Voilà. Il y avait peut-être un poil de tournage, un poil de... Il n'y avait pas besoin de deux heures de vidéo, juste une minute, histoire de nous rappeler qu'ils étaient encore là et nous faire... C'est vrai. Nous faire patienter, mais... Non, sinon, clairement, par contre, aussi bien les annonces sur ce qui va arriver, donc l'année prochaine, sur les versions jusqu'à la 4.0, et ces biomes, le travail sur l'environnement des planètes, c'était vraiment très, très impressionnant. Ah oui, clairement, là, c'est sur le cul. C'est le niveau de détail. En fait, déjà, quand tu as eu la petite session où on a vu la petite mission scénarisée, donc, dans le canyon, enfin déjà, quand on regarde la qualité du sol avec les petits rochers, les petits reliefs du sol, tout ça, tu fais, ah oui, quand même. Et puis, bon, petite scène de combat, histoire de se mettre en jambes, pourquoi pas, mais surtout, arrivé au niveau de la première balise, avec le mouvement de la toile super... Voilà. Tu fais, ok. Déjà, ça en va du steak. Tu vois les arbres qui commencent à passer, tu fais, ok, ça en va méchamment du steak. Et tu vois la tempête de sable au loin, tu fais, s'il y va, c'est... Non. Non. Et tu arrives dans le désert, tu as le putain de verre géant, et tu fais, ok, ça en va méchamment, méchamment du steak. Et quand tu vois comment est-ce qu'ils ont fait le truc, ils font, montagne, désert, océan. Les mecs, ils ont révolutionné les outils, quoi. C'est ça. Les mecs, ils te font une planète complète de 5000 kilomètres de diamètre en deux heures. Voilà. Et puis, ça laisse toute la liberté, finalement, à la créativité, à l'imagination, sans avoir à se concentrer sur la technique. Donc, forcément, pour nous, pour le jeu, c'est tout bénef. C'est ça. Clairement. Totalement. Donc, je vois qu'il y a Chamallow qui va aller se coucher. Donc, bah, je comprends, en même temps, il est un petit peu 3h30 du matin, donc ça commence à faire un petit peu tard. Mais nous, la soigne fait que commencer. C'est ça. Alors, Xerio, pour ta remarque sur l'IA qui est toujours dans les choux, effectivement, sur la démo, elle semble, enfin, elle semble complètement à l'ouest. Je soupçonne, quand même, que ce soit aussi pour la démo. C'est ça. Claire. C'est-à-dire que les mecs ont quand même une vidéo à présenter. À un moment donné, s'il y a... Écrofort et défense le joueur, c'est... Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est ça. Donc, est-ce qu'ils l'ont pas débranché ou câblé pour tirer dans le vide volontairement ? Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que, clairement, on sait qu'ils étaient en train de travailler sur l'imération de l'IA. Donc, ils savent qu'elle est pas encore au point. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. T'arrives sur une mission de l'ACC Pro 849, boum, t'as un Cutlass qui spawn. Bon, bah, tu fais « Eh ! » Au revoir. Euh... Oui, je suis là, Dark Road, mais je regarderai ça plus tard. T'inquiète pas. Donc, j'ai... Ok. Euh... Donc... Ah, je suis ravi de vous entendre dire niveau graphisme, c'était génial. Mais la vidéo qu'on a vue, c'était que du mode solo, la zemette aléatoire. Oui, mais... C'est ce qu'on verra, en fait, dans le jeu final, dans Star Citizen version finale. Pas dans Squadron 42, le jeu final. Dans Star Citizen version finale. Donc... Voilà. C'est... Ça va être bien, ça. C'est... Vous verrez ça tous les jours. Et puis, ce qu'il y a de plus navrant, c'est qu'au bout de deux mois de jeu, vous épiterez même plus attention. Vous serez même plus extasiés devant... Un verre des sables géants qui essaient d'attaquer des guerriers de Tusken qui sont non licenciés. Voilà. J'aurais pas dit. Mais, inversement, au bout de deux mois de jeu, vous aurez probablement pas vu tous les biomes possibles et toutes les planètes possibles. C'est ça. C'est aussi ça qui est intéressant. Et ouais, je pense que là... Enfin, déjà depuis la Gamescom, et maintenant, avec ce qui va arriver l'année prochaine, on va commencer à avoir un jeu entre les mains qui ressemble à un jeu. Qui ressemble réellement à un jeu. C'est sûr. Ce sera pas complet en termes de contenu et pour lequel il va encore manquer du gameplay. mais je pense qu'on aura de quoi passer des bons moments sans tourner sur de l'ICC propre. Bah, si on se base sur les estimations qu'on s'est faites lorsqu'ils ont révélé le planning, en fait, pour les versions suivantes de la 3.0, la 3.3 devrait arriver, je pense, pour l'été prochain. et la 4.0 devrait arriver en environ pour la fin d'année, ou plus tard pour les vacances de Noël. De l'an prochain, bien évidemment. Pas de cette année. Et déjà, la 3.3, avec les vaisseaux qui ont été annoncés, plus les métiers, etc. Bah, ça fait quand même un sacré paquet de choses à faire. Oui, oui. Tout à fait. Dans un système cellaire complet. Je rappelle que ça va être Stanton qui va être disponible en entier. Donc voilà. Bon, bah c'est bien encore chauffé. C'est pas bien, ça, Grock. C'est pas bien. Enfin, si, c'est bien. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Bien sûr. Vous avez compris. Ça marche, Shana. Bonne nuit. Donc, là, vu que le stream officiel CitizenCon est terminé, je propose qu'on fasse une session question-réponse. Parce que là, il y a quand même quelques personnes, je pense, que je regarde parce que j'ai pas les yeux. Oui, en effet, vous êtes un certain nombre. J'ai pas envie de tout compter, mais vous êtes un certain nombre qui est encore là. Donc déjà, merci d'être encore là, sachant qu'il est 3h30 du matin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer d'y répondre. Il y a vraiment une grosse communauté à faire sur ce jeu ? Oui, clairement. La communauté francophone, c'est la cinquième communauté du monde qui couvre l'événement. qui supporte Star Citizen. C'est ça. Les développeurs ont anticipé sur les menus FR ou autres commandes en ligne ? Pas encore. Dans le sens où les traductions, etc. ça valera plus tard dans le jeu. C'est quelque chose qui arrivera bien plus tard dans le jeu. Ça marche, Pace. Des gros bisous. On sait qu'ils n'ont pas parlé des perfs des serveurs. Cela dit, ça a déjà été évoqué plusieurs fois sur les streams précédents, sur les événements précédents. Il y a eu des orange-overs, des rapports à ce sujet-là. Je pense qu'il n'y a juste pas plus à en dire actuellement. A priori, c'est toujours prévu en 3-0. On sait qu'ils bossent bien dessus, que les choses vont s'améliorer, puisqu'on a même vu des sneak peaks à 60 fps. C'est plutôt sympa. Dans le contexte de la CitizenCon, il n'y avait absolument rien à ajouter sur le sujet. Après, on verra, parce qu'ils sont encore en phase de test. Je rappelle quand même qu'on est sur l'alpha et qu'ils font encore des modifications et que les modifications, même après la 3-0 au niveau de la performance des serveurs, ça va être modifié. Encore une fois. Donc, question. Va-t-on investir dans un javelin ? Oui, va-t-on investir dans un javelin ? Vu que ça casse facilement ses joujoux. Il faut voir l'état dans lequel était celui de la vidéo. Je pense que ce javelin-là, en l'occurrence, a été écrasé il y a un certain temps et qu'il commença à rouiller, puis il y a un certain temps. Il n'y a pas de raison de ne pas investir dans un javelin, clairement. Question. Les ventes anniversaires consistent en quoi nos vaisseaux mis en vente ou bien offrent sur ceux existants ? Potentiellement, les trois. Potentiellement, les trois. Je rappelle quand même que c'est mi-novembre, fin novembre qu'il y aura ça. Il y a déjà une vente qui a l'air de démarrer sur la CitizenCon. Il y a toujours les ventes dont on savait et visiblement, certains l'ont déjà découvert avant nous parce que nous, on n'a pas encore accès à un ordi pour voir le site de RSI, mais il y a quelques vaisseaux en vente parce que certains parlent de faire chauffer la CB déjà. Voilà. Il y a le Bucanir, d'après ce que j'ai compris, qui était en vente. Il y a le Polaris qui a été révélé. Et tout ça. Donc, résultat, c'est quand même la claque. Donc, j'aimerais bien savoir si on pourra looter ce que portent les persos sur eux, les fringues, les poches. Ça a été avancé que oui. Oui. Ça a été avancé que oui. On n'a pas plus de détails sur qu'est-ce qu'on pourra looter. Exactement. Qu'est-ce qu'il récupérera, qu'est-ce qu'on pourra garder, mais il y aura un système, en tout cas, qui permettra de le faire. Oui. Par exemple, si tu es en EVA, tu ne vas pas pouvoir piquer l'armure du mec et pouvoir enfiler sur toi parce que sinon, c'est-à-dire qu'il faut que toi, tu retires ton armure et vu que tu es en EVA, ça ne marche pas. Notamment, il faut penser à l'item 2.0. On porte physiquement tous les objets qu'il y a emmenés. Donc, vous êtes limité aussi parce que vous pouvez prendre dans vos mains à l'endroit où vous êtes. Exactement. Donc, ça, il y a un petit résumé des versions qui vont arriver. C'est possible, je suis arrivé après. Alors, la 3.0, en fait, entre la 3.0 et la 4.0, il va y avoir, je crois, quatre versions différentes. Un, deux, trois. Je crois que le maximum, ça va être la 3.1. La 3.3, c'est ça. Donc, il y aura la 3.0, 3.1, 3.2, 3.3. Donc, quatre versions différentes. Dans chacune de ces versions, il y aura simplement des ajouts de nouveaux vaisseaux avec des métiers qui sont associés. Donc, par exemple, le minage, l'exploitation minière et tout ce qui s'ensuit pour tout ce qui est raffinage, etc. Je ne sais pas si vous avez dit, mais vous avez compris le principe. Et donc, des métiers qui vont être de plus en plus complexe. Le maçonnaire. Le maçonnaire. Le maçonnaire. Chasse à la prime. C'est la 3.0. Il y aura tout ce qui est... Le farming. Le farming. Donc, quand on parle de farming, c'est l'endivore. Le rescue. Le recyclage. Tout ça, ça va arriver avec les versions 3.1, 3.2, 3.3. Mais principalement, ce sera des nouveaux vaisseaux, des nouveaux emplacements à visiter dans le système de Stanton puisque je rappelle que dès la 3.0, le système de Stanton en entier sera disponible à la visite sans temps de chargement. Enfin, vous arrivez une première fois, mais après, vous validez sans temps de chargement dans le système. Et c'est juste ça. C'est le principal. Ça va être ça. Donc, bon alors, parlons perf. Quitte à vous répéter, j'ai vu une 30-40 FPS sur la démo solo. En fait, ça va donner quoi ? Alors, 30-40 FPS, on n'était pas sur le même stream. Parce que moi, je voyais plutôt du 79-90. Après, je ne sais pas. On n'était pas sur le même stream. Ça marche casé à plus. Question. Est-ce que les planètes où on peut se poser auront toutes la même taille ? Et sinon, la gravité plus ou moins forte influera-t-elle sur la façon de marcher ou de dépenser du carburant en vol atmosphérique ? Alors, la même taille ? Non. Ça, c'est sûr. Quant à l'influence gravitationnelle, je ne suis pas sûr. C'est possible. Ce n'est pas possible. Que l'atmosphère, déjà, influe même en termes de densité. Ça me semble assez évident. Ça peut déjà se voir, en fait, au niveau du comportement, ne serait-ce que quand on est autour d'une lune. Enfin, je reprends la démo de la 3.0 avec Delamar et la lune qui était autour. Et donc, le Freelancer, quand il est arrivé dans l'atmosphère de Delamar, puisque même si c'est une lune plutôt petite, si c'est une atmosphère qui est très fine et très peu dense, il n'y avait pas de modification de comportement. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas si ça a été géré. Ça va se faire par palier ou ça va être un algorithme relativement fluide ou si simplement, ça ne sera pas géré. Ça, je ne peux pas répondre. Mais, fort à parier que, vu que Chris Roberts est du genre à être assez pointu, ce soit intégré jusqu'à un certain point. 750 dollars pour le Polaris qui en veut ? Qui veut un ? Moi. S'il te plaît. Je vais en prendre deux, même. On ne sait jamais. Donc, question. Le Redeemer, à quand fly ready ? Du vaisseau oublié. C'est vrai que le Redeemer, qui est quand même le gagnant du Next Street Starship, ça fait longtemps qu'on a perdu... Enfin, qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand il était en gare ready. C'est vrai que c'est un super bon vaisseau, un super beau vaisseau et j'ai hâte de le voir en game. D'autant que c'est surprenant parce qu'il est en gare ready. Donc, il y a eu du boulot de fait dessus. Ouais. Pourquoi le laisser, finalement, dans cet état ? Je n'aurais pas l'impression. Peut-être qu'ils vont faire la surprise avec la 2.36. Peut-être. Après, oui, voilà. Oui, ou sur une des versions, dans celle qui a été annoncée aussi. Ce soir, on n'est pas à l'abri de ne pas avoir la liste complète et que si le Redeemer est fini et disponible, il va l'avoir. Alors, il n'y a que Zéro qui demande à ce qu'on peut avoir en boucle, en fond, le stream plutôt que les vidéos aléatoires. Non. Puisqu'il faudrait télécharger ces vidéos-ci par la vidéo qui a été postée par CIG. Je ne sais même pas si elle est déjà postée par CIG. Et mettre ça en fond, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. Désolé pour les petits couacs. Écoutez, les gars de l'équipe d'e-sport de l'école 42, puisque je rappelle qu'on est quand même à l'IRL, dans les locaux de l'école 42, ils ont assuré du début à la fin. C'était leur baptême du feu. Je ne leur ai pas facilité la tâche. CIG non plus. Ils ont assuré un max. Donc, faites du bruit. C'est flippant, le mec qui arrive derrière nous. Ouais. Mais ça va. C'est que dans le grand écran. Donc, ta-da-ta-da. Votre rôle préféré à tous les deux parmi ceux à lancer dans les trois points de quelque chose. Moi, ce sera la chasse à la prime. Et l'escort. Et toi, le minage. Moi, je fais très industriel. Donc, minage, transport. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que lui, il fasse sa mission peinard. C'est tout. C'est ça. Il y a du nouveau game package aussi. Ouais. Ouais. J'ai co-comprendre ça, ouais. Il va sortir avec Squadron 42. C'est sûr. Pour le régimeur, il veut l'utiliser dessus. C'est pas impossible. Parce que dans quelle partie de Squadron 42 ? Parce qu'on a vu qu'il y avait 20 parties différentes dans Squadron 42. Et pour l'instant, il n'y avait qu'une qui était pas loin de la sortie. Pas loin de la release. Enfin, d'être prête. Ouais. C'est ça. Un niveau suffisant pour pouvoir être sorti. C'est ça. Oui. En plus, ils ont bien parlé de 40 vaisseaux dans Squadron 42. J'ai pas fait le compte, mais je pense pas qu'on en ait 40 actuellement, même avec les variantes. Ouais. Donc, il y a peut-être de la release de vaisseaux qui va arriver justement. Alors, pas forcément fly ready tout de suite, mais… Ouais, mais qui vont passer quand même par des étapes. relativement rapidement. Rapidement. Donc, comment vont-ils pouvoir sortir Squadron 42, sachant que ni l'Edriss ni le Bengal sont terminés ? De ce qu'on a vu tout à l'heure, juste avant qu'ils coupent, je pense que l'Edriss et le Bengal sont beaucoup plus avancés que tu peux le penser. Faut pas oublier en plus qu'on va avoir, c'est justement ce que je disais justement, on va avoir une différence entre être fly ready, c'est-à-dire qu'on puisse nous l'utiliser sur l'univers persistant, et avoir une modélisation qui soit finie de façon à ce que les PSG et le script puissent se dérouler sur le chip. C'est ça. En fait, que le vaisseau capital, vu qu'il est assez massif, puisse servir de niveau pour la mission. On peut voir ça comme ça. C'est un peu réducteur, mais vous comprenez les principes comme ça. Donc, ça marche, Maldonard ? Oui, oui. Amri, Squadron 42, pas avant l'année prochaine. On ne sait pas. Christophe lui-même a dit, je préfère pas donner des dates, mais ça va être chaud. Donc, voilà. 4.0 le minage. Non, le minage arrive avant. Non, je ne sais plus. Honnêtement, là, je… Il me semble que le minage arrive avant. Mais que l'Orient arrive pour la 4.0. Oui, oui, exact. Le minage arrive avant. Puisque j'ai fait la réflexion qu'ils avaient mis une image de l'Orient à droite, alors qu'il n'était pas… parce qu'ils sortent le prospecteur. C'est ça. Mais donc, dans la 4.0, de sûr, il y a l'Orient. Mais par contre, avant ça, il y aura le minage qui sera disponible, mais pas l'Orient. C'est deux choses différentes. Aïe, FlyReady, Spoil. Si seulement. L'Idris n'est pas pilotable dans Squadron 42, je pense. Oui, ça rejoint ce qu'on disait. C'est probablement que Squadron 42 va sortir d'ici la fin de l'année. J'ai des gros d'autres. On a répondu plus ou moins. C'est-à-dire qu'il faudra ce point. Moi aussi. Je pense qu'à minima, on aura une démo, les premiers niveaux jouables. C'est ça. Avec ce qui est disponible au plus tard en tout début d'année. Je ne pense pas, voilà, s'ils sont à la bourre, qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'ils couperont pour nous livrer quelque chose, histoire de maintenir un peu l'attente dessus. Donc, selon vous, va-t-il y avoir un nerf global concernant le nombre de hardpoints sur les vaisseaux ? Pourquoi est-ce qu'il y aura un nerf global sur les hardpoints des vaisseaux ? Je sais qu'il va y avoir un remaniement au niveau des vitesses des vaisseaux, c'est-à-dire que la majorité vont être divisées par deux. Mais d'ailleurs que sur l'armement, on sera plutôt dans l'inverse. C'est ça. C'est ce qui les gêne. Avec ça, ils vont réussir à changer le modèle de Roomba et à révolutionner entre guillemets. Plus de quatre ans les vaisseaux avec les variantes. Honnêtement… Fly ready ? Alors, fly ready, je ne sais pas. Mais j'ai fait une vidéo qui recense tous les vaisseaux jusqu'à juste avant la sortie du prospector. Donc, le prospector et les vaisseaux suivants ne sont pas intégrés dedans. Mais j'ai fait une vidéo qui recense tous les vaisseaux et elle fait plus de 30 minutes. Et j'ai dit une phrase sur chaque vaisseau. Il y en a un paquet de paquets. « Cargillus, par exemple, avait déjà été nerf sur le nombre d'emports de missiles. D'où ma question. » En fait, ce n'est pas tellement par rapport à ça. C'est juste que pour l'instant, il essaie de retravailler sur les emports de missiles. Parce qu'actuellement, tu as des problèmes de gestion qui fait que sur un emport de taille 3, tu peux mettre deux missiles de taille 3, ce qui normalement n'est pas possible. Tu es censé être avec deux emports de taille 2 pour un emport de taille 3. Ou trois emports de taille 1. Tu as compris le principe. Le problème, c'est que là, il y en a certains qui font de la merde et qui réussissent à exploiter le bug et qui font qu'avec un Gladius, tu peux balancer huit missiles de taille 3, ce qui n'est pas possible. Normalement, ce n'est pas autorisé. Je sais qu'ils ont des problèmes aussi avec le form factor où ils sont peut-être un peu trop diversifiés dans les formes de missiles, les formes de zones d'emport de missiles, où du coup, c'est plus modulaire, c'est plus possible de les customiser. Donc, ils essayent effectivement, ils en parlaient dans un des derniers Runs of Earth, de remettre ça un peu à plat pour prendre la bonne direction. Donc, ouais. Et de toute façon, ça c'était dans le dernier été justement. C'était bien expliqué. Bien expliqué plutôt. Donc, question. L'armée de l'UE sera-t-elle entièrement constituée d'humains ? Ou il y aura des races extraterrestres ou des robots ? Alors, des robots, aucune idée. Mais des races extraterrestres, j'ai d'énormes doutes à sujet. Parce que, par définition, c'est l'union de l'Empire terrien. Donc, c'est sincère présenter l'humanité. Donc... En tout cas, oui, dans l'état actuel du lore, ça me semble... Ça me semble compromis qu'il y ait autre chose que des humains. Après, voilà. Pas à l'abri qu'il y ait un nouveau lore qui sorte dans quelques années en disant, voilà, il s'est passé ça et maintenant dans l'UE, il y a... Il y a potentiellement des extraterrestres qui peuvent rentrer. Voilà. Pourquoi ça remporte des missiles de taille 10 ? Ah, ça va être des gros missiles, ça, dis donc. Ben la vidéo a vraiment... C'est un vaisseau, en fait. Oui. Il te lance le vaisseau directement dans la figure. C'est ça. En fait, t'as l'aurora, t'as le missile du Polaris. T'as l'aurora, t'as la tête explosive du missile du Polaris. Ok. Pourquoi pas. Ça va alors dénigrer d'autres jeux. Vous pensez qu'avec ce qui a été présenté ce soir, Star Citizen se hisse bien au-dessus d'autres jeux. Rover d'exploration, devenir dangerous, ça peut être procédural de No Man's Sky, les FPS avec Star Marine. On se rapproche du jeu ultime, non ? Oui et non. Parce que des personnes qui sont à fond dans l'exploration préfèreront un No Man's Sky qu'un Star Citizen. Pourquoi ? Parce que ça t'offre beaucoup plus de diversité en termes de planète, etc. Des personnes qui cherchent une économie, enfin, vous remarquez l'économie, donc, pour l'instant, Elite Dangerous, elle est présente, mais dans Star Citizen, elle sera plus présente que ça, mais qui cherchent une approche différente de l'exploration avec des relations, avec des PNJ. Ils préfèrent Elite Dangerous. En fait, Elite Dangerous est Star Citizen, mais avec des points qui sont moins poussés, j'ai envie de dire, et qui se retrouvent dans un univers beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc, ça s'adresse à des publics différents. Donc, dire que tel jeu est au-dessus de tel autre, je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire ça. C'est comme dire que, bah, Counter-Strike et Arma 3, bah, Counter-Strike est meilleur qu'Arma 3. Les deux jeux ne sont pas bien imparables. Certes, il y a des flingues à l'intérieur, on peut faire du piu-piu dessus, on peut tuer des ennemis, etc. Mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là, c'est le seul plan commun. Et ça ne s'adresse pas du tout au même public, ça ne s'adresse pas du tout aux mêmes gens. Et donc, ce ne sont pas les mêmes sensations qui sont recherchées, clairement. Christopher avait parlé d'un espace de race cyborg à une époque et qu'on avait plus de facilité à lier des liens avec eux si on avait des membres bioniques. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu ça. Donc, je ne pourrais rien te dire par rapport à ça, Captain Ringo. Je ne peux pas te confirmer ça, je ne peux pas t'infirmer ça non plus. Il y en aurait plus de facilité à lier des liens avec eux aussi. Pareil, là, je ne recidue pas, mais c'est peut-être dû à l'heure aussi. Oui, c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu tard. Donc, on parle du prochain Stanton. Du coup, les vaisseaux n'ayant pas de moteur de saut ne pourront alors pas y aller. C'est déjà plus ou moins le cas, en fait. Tu prends un petit P50 de Marlin ou P60 de Archimède. Ou les argots. Ils sont cantonnés aux alentours de Port-Lyssa. Ils ne peuvent pas sauter sur un camaraît ou ce genre de choses. Après, tous ces vaisseaux-là, de toute façon, c'est systématiquement des vaisseaux qui sont à destination à un moment donné d'être transportés ou d'être emportés dans la soude d'un autre vaisseau. C'est ça. Ils sont qualifiés comme étant un vaisseau parasite. C'est des vaisseaux qui sont vraiment rattachés à un vaisseau plus gros qui lui a une meilleure autonomie et qui peut sauter directement. L'argot peut-être aura probablement une utilité rattachée à une base, par exemple, pour faire effectivement du transfert de fret ou de personnes, soit sur une base qui est un peu étendue, soit entre deux zones d'une même planète ou entre un vaisseau qui est en orbite. Alors non, pas un vaisseau qui est en orbite, d'ailleurs, puisqu'il peut. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer, je crois. Il n'y a pas de bouclier. Il n'y a pas de bouclier. Tu as du transport entre deux zones assez proches. Typiquement, sur Port Olissa, on pourrait imaginer un argot qui fasse bus de transport en commun entre les différents pads. Par exemple. Le mec s'ennuiera un petit peu, mais ça fonctionnerait. Et donc, par rapport à la réalité virtuelle, donc casque de réalité virtuelle, pour l'instant, ce n'est pas au programme, mais ce n'est pas impossible que ce soit intégré. Je sais que Rex Roberts avait parlé du fait qu'il voulait que ce soit intégré, mais cette info date d'il y a deux ans quand même. Donc, on va se calmer un petit peu là-dessus. Voilà. Surtout, ce qu'il avait dit, c'est que ce n'était clairement pas la priorité. C'est ça. Il le ferait s'ils peuvent le faire sans que ça empiète sur le reste. Mais ils préfèrent fournir une expérience qui soit la meilleure possible sur une configuration standard. Tout à fait. Avant de pouvoir passer sur autre chose. D'écran. Voilà. Le solo, c'est bien aussi. Très bien. Je suis d'accord. Il y a des vaisseaux qui ont un quantum drive, mais pas de moteur de saut d'origine. Oui. Je pense notamment au Gladys. Le Gladys, par exemple, lui, a été défini comme étant un vaisseau qui amène un quantum drive, mais qu'il n'y avait pas de moteur de saut. Après, vu qu'on sait que dans la 2.6, le Dumpers Depot va certainement être opérationnel, et qu'on pourra modifier donc pas mal de pièces des vaisseaux, ce n'est pas exclu qu'on puisse installer un moteur de saut sur des vaisseaux tels que le Gladys. Après, c'est un petit peu connu. Ou mettre le Gladys dans un Polaris pour l'emmener. Par exemple. Encore faut-il que le Polaris soit disponible pour la 2.6. Et ça, j'en doute un peu. Après, en 2.6, moteur de saut, on n'en aura pas besoin. Puisqu'on ne va pas sortir de Stanton. Oui, absolument. Ce sera un moteur quantum ? Non. Si. Tu auras besoin d'un moteur de saut, puisque pour sortir du système, c'est des trous de verre, juste. Oui. En 2.6, on ne sort pas de Stanton. Oui, non, je sais. Mais le moteur de saut, il est là pour être plus performant que quand on travaille classique. D'accord. Parce que, sachant qu'il faut 8 minutes à la lumière du soleil pour arriver à une planète qui est à la position de la Terre, donc on va dire l'étoile ArcCorp, 8 minutes à la vitesse de la lumière, déjà, c'est long. Alors, à 7% de la vitesse de la lumière, c'est très long. C'est très très long. Ce n'est pas faux. Oui, effectivement. On verra. On verra. On verra bien. Tadadam. Alors, allons voir. Mais alors, exemple, un gladiou sur un sabre, saut ou pas saut. Là, je ne parle pas de comare, mais bien de système. Comme on le disait, c'est plus ou moins ce dont on parlait. Alors, les Sandman non licenciés, je n'ai pas trop suivi. C'était quelle race ? Des humains, potentiellement. On n'a pas l'information. En tout cas, humanoïdes. Oui. Mais on n'avait pas plus de détails. En fait, pendant qu'on regardait cette partie-là, moi, j'ai eu une grosse sensation. Si je me suis dit, c'est un mix entre les hommes des sables dans Star Wars et le skin de Hannah du désert. Ouija ou je ne sais plus quoi. C'est les mêmes. Voilà. Donc, potentiellement humain. Donc, question. À quoi vont servir les vaisseaux d'exploration concrètement ? Car je ne pense pas qu'on va trouver de nouveaux systèmes ou de nouvelles planètes tous les deux jours. En effet. En fait, ils vont servir principalement à trouver des nouveaux points d'intérêt qui vont être soit des minerais, enfin des filons de minerais dans les champs d'astéroïdes, sur des planètes ou genre de conneries. Ou carrément des nouveaux trous de verre puisque les trous de verre seront dynamiques. Il y a des trous de verre qui vont se créer et d'autres qui vont s'effondrer. Et derrière, il y a aussi, typiquement, il y a un système entier qui, à la base, devait être disponible pour tout le monde. Mais qui, en fait, tous les trous de verre qui permettait d'aller à ce système-là, ils se sont effondrés. Donc, typiquement, trouver des nouveaux trous de verre avant qu'ils se font, etc., ça va être dynamique. C'est ça, concrètement, à ça que ça va servir, tout ce qui est exploration. Pas de contenu sur les vaisseaux Vendules, à part le Mercant-Man. Le Mercant-Man qui n'est pas Vendules. Il en montre un peu par rapport au tableau des ships Vendules, pas de news. Non. Mais en même temps, je pense qu'on en reçoit plus avec un score de 42, plus un score de 42. Je rappelle quand même que c'est censé se passer après une attaque Vendules. Donc, on aurait cassé du Vendules. Exactement. Donc, le Roi de Coeur pour compléter ta start-up. Je pense qu'au début, il y a aussi ça, c'est vrai. Et c'était... Oui, oui. Vous avez le sang rouge. Oui. Bonne observation. Tu n'es pas de l'Algonia, c'est bien. Quand ils ont présenté leur outil pour les planètes, le personnage avait bien l'air humain. Il me semble bien. Ça marche, Doc. Bonne nuit. Et au passage, je savais que c'était il y avait Stripe. Et Stripe, donc la bifle, ça serait bien que tu fasses la présentation sur le forum de la Fournet. Puisque tu as fait l'application, la demande d'application, je crois que tu es déjà dans la Fournet Corp. Et c'est bien que tu fasses ta présentation sur le site de la Fournet. Enfin bref, vu que là, il est quand même 3h52, on va peut-être commencer gentiment à s'arrêter. Peut-être que vous êtes encore assez nombreux, c'est dingue. Mais il faudrait penser à aller se coucher, les amis. En fait, les mecs se sont tous endormis durant le stream. Durant les deux premières heures, bien sûr. Autre question, pas de news. Sur Retribution, pour l'instant, pas de news. Plus rechete de tous les temps, l'UE. Mais juste, c'est un secret défense. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles par rapport à ça. Je m'en occupe. Ça marche, Stripe. Donc, comme je disais, on va s'arrêter là. Parce que là, il est bientôt 4h du matin. On avait prévu d'arrêter le stream de toute façon vers 4h. C'est parfait. Je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe de l'école 42, du club de sport de l'école 42, qui ont assuré en termes de réglage de la régie. Parce que c'était leur première fois. Et la première fois, c'est toujours difficile. Et visiblement, les problèmes de son venaient aussi de CIG. Et les problèmes de plantage aussi. Donc, bravo à eux. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne YouTube est sous le stream. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école 42, je vous encourage à vous renseigner. C'est une école qui est gratuite et qui met à l'épreuve directement avec vos compétences pour que vous puissiez y rentrer. Donc, les stations orbitales seront-elles fixes ou en mouvement autour de la planète ? Fixe. Ou du moins géostationnaire. Oui. Ça va devoir orbiter quand même. Elles vont orbiter à son moment géostationnaire. C'est ça qui a été dit. Donc, oui. Comme je disais, on va s'arrêter là. Actu, comme d'habitude, tu es assuré comme un chef. Toi aussi, c'était ta première fois avec le visage face caméra. Avec le visage, voilà. Tout le monde l'a vu maintenant. On va m'arrêter dans la rue comme toi. Oui, bien sûr. Ça m'arrive tous les jours. Ça m'arrive tous les jours. Et puis, je gagne 1 million d'euros chaque mois avec YouTube et Twitter. Et Twitch, plutôt. Mais je dépense tout dans la coke et les putes. On t'a vu enlever ta Rolex tout à l'heure. Exactement. Tout à fait. D'ailleurs, au passage, je vais faire une petite dédicace à Tarnicrade qui a donné 10 euros ce soir. Légioniste qui a donné 5 euros ce soir. Dédit, Chris Prolls et Traff qui ont fait leur réabonnement sur Twitch. Donc, merci beaucoup les gars. Ou à l'intérieur du hangar, à l'intérieur sur la Traff qui se... Ouais. Donc, comme je disais, on va s'arrêter là pour ce stream. Merci encore d'avoir suivi ça. Je vous ferai un débrief complet sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai de toute façon le stream complet brut de décoffrage sans édition sur ma chaîne YouTube également. Les liens importants sont sous le stream. Il y a également le lien qui mène directement vers Latra Team, vers UH Radio, qui sont mes deux partenaires stars principaux. En plus d'Alpha Cast, bien évidemment. Vous savez, vous connaissez déjà tous. Il y a également Star Pirate News qui, je présume, a fait un travail exemplaire ce soir au même titre que moi ou Alpha, qui font un contenu qui est très régulier. Le FreeNurgeWeb, regardez sur YouTube. J'en ai parlé plus d'une fois directement. C'est quelqu'un qui fait du très bon travail. Et en plus, il est présent ce soir. Donc, pourquoi ne pas lui lécher les murs là ? Excusez-moi, c'est sorti tout seul. J'espère sérieusement que ce stream vous a plu. Si c'est le cas où je crois vraiment à laisser un petit like. Non, à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que YouTube ou Twitter. Merci encore en tout cas Actu d'avoir participé au stream. Merci à toi de m'avoir invité. D'avoir suivi tout ce stream. Et comme je le dis toujours, ne me laisse pas prendre soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.